Bon allez, je vais couper avant. J'en avais marre d'attendre. Coucou, ça marche pas le son, t'as rien entendu ? Est-ce que tu m'entends, là, déjà ? Ah, ça marche pas le son. Ah si, mon son a été coupé, ah, d'accord. Ah, attends. Voilà, est-ce que tu entends ? Est-ce que là, c'est bon ? Est-ce que là, ça va ? Parfait. Eh ben, welcome, welcome to. Oh, elle était bonne. De mettre, voilà. Welcome, welcome to le book club. Ça pourrait être bien. Bonjour. Bon, cette nouvelle catégorie que j'inaugure ce soir. Euh... Salut, Xiane. Albert. Albert, le cinquième bousquetaire. Là, Albert. Comment ça va ? Comment est-ce que vous allez bien ? Je sais que vous allez streamer à 21h. Je sais pas si vous streamez toutes les deux, ou si tu streames toute seule, Xiane. Ou Salina, remarque, je ne sais pas. Enfin bref. En tout cas, bienvenue. Bienvenue dans ce book club. Ça me fait bizarre, parce que d'habitude, quand je fais mon point lecture, c'est... Enfin, c'est... C'est pas ici, quoi. Donc, j'ai préparé... J'ai préparé plein de trucs. Franchement, j'ai essayé... Je suis un peu en... Pas en PLS, hein. Mais je suis un peu stressée, je dois avouer. Non que moi, la sœur et ma modo. D'accord, OK. En week-end. Ce qui s'est, elle va streamer seule. Moi, je vais essayer de vous suivre chacune d'années. Ah ouais, tu vas... Tu vas avoir un strabisme divergent. Donc oui, ce soir, c'est mon premier book club ici. Du coup, j'ai refait un petit peu la... La disposition. En tout cas, j'ai fait une scène spéciale pour le book club. Oui, parce que donc... Normalement, d'habitude, je suis sur YouTube depuis... Maintenant quand ? Je sais même plus. Je crois que j'ai commencé en 2011. Oh putain, ça fait 10 ans que je fais des vidéos ebook que tu veux. Ah là là. La galère. Ouais, donc ça fait extrêmement longtemps. Et en fait, j'ai un petit peu arrêté de faire mes vidéos. Attends, vous voyez... Le chaton. Le gros chat-chat. J'ai un petit peu arrêté de faire des vidéos depuis le début de cette année. Non pas par manque d'envie, mais surtout par flemme en fait. Parce qu'il faut que j'installe le réflexe, que j'installe les lampes, machin, etc. Et ça m'a un peu saoulée. Assez... A chaque fois que tu te gourcciades, c'est trompette avec un S. Donc, ce que je vous propose ce soir... Je pense que ce sera... Putain de l'esquiment quoi, tu me donnes. Ce que je vous propose ce soir, c'est... Je ne sais pas si on y arrivera, mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'on fasse... En fait... Ah bah voilà, tu vois, ça fonctionne. C'est qu'on fasse le récap de mes lectures depuis le mois de janvier. Alors vous allez me dire, mais ça fait six mois, tu te fous de ma gueule. Ça fait six mois. Il n'y en a pas tant que ça, parce que dans le tas, il y a des séries. Donc, je vais vous faire un petit peu l'impasse de vous faire un point lecture sur chacun des tomes. Et aussi, je vais passer... Je préfère le dire tout de suite aussi, je ne vais pas parler de mes lectures Brajlon. Parce qu'il y en a eu. Je pense qu'il y en a deux. Je pense qu'il y en a deux. Et donc, je n'en parlerai pas. Voilà. Coucou Polté. Et merci pour l'abonnement, ma foi. Bonsoir. Comment vas-tu, Poltéj ? Ce soir, c'est un stream un petit peu spécial, puisque comme tu le vois là, ici, dans dessous, je vais parler bouquins. Je vais essayer de faire, en fait, une pierre deux coups. C'est-à-dire que je me suis dit que ça pourrait être sympa de discuter aussi avec vous, savoir ce que vous êtes en train de lire éventuellement. Et puis, s'il y a peut-être des bouquins que j'ai lus, que vous avez peut-être lus ou pas lus encore, vous avez envie ou pas envie de lire. C'est aussi un côté discussion qu'on n'a pas forcément sur. YouTube. Et en fait, cette vidéo-là, de toute façon, partira par la suite sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est tout bénef. Tu viens de rentrer du taf, t'as trop faim. Oh là, tu finis tard, dis donc. Et tu vas manger quoi de beau ? Donc, comme je disais, je vais revenir sur... J'aimerais bien faire mes lectures depuis le mois de juin, en sachant que, comme je disais, il va y avoir des lectures que je vais regrouper parce que ce sont des trilogies où je suis en cours, notamment là, dans Grisha, donc je vais vous en parler. J'ai commencé le tome 3, il n'y a pas longtemps. En tout cas, j'ai fini le tome 2. Et il y a aussi la saga du Lotus Rose aussi, qui est une romance historique dont je vais parler. Et sinon, en gros, ça fait 6 bouquins dont je ne vais parler en fait que deux fois. Donc, ça va, je pense, raccourcir. Hum, petit tomate de lardon. Je dis ça, mais j'ai bien mangé. Ceux qui me suivent sur Discord ou sur Instagram ont peut-être vu le petit ramen maison qu'on s'est fait et qui était excellent. Je pense que, en fait, depuis qu'on sait faire des ramen, je ne sais plus quand est-ce que c'est la dernière fois, c'est en septembre, je crois. En septembre, on se fait quasiment des ramen deux fois par semaine. Donc, c'est trop bon. Bon, oui, donc, comme je disais, qui regarde Ice par la fenêtre ? J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir ce qu'il regarde. Il fait sa concierge, hein, c'est un chat. Ouais, des ramen. En fait, ça fait depuis extrêmement longtemps qu'on fait nos propres oeufs marinés, notre chachou. Donc, le chachou, je ne sais pas si vous connaissez, c'est du porc à mariner dans de la sauce soja, dans plein de trucs, dans du mérine, etc. Et qu'on fait cuire au fond pendant quatre heures. C'est super bon, ça fonde sur la bouche, c'est trop bon. Donc, bon, je n'étais pas là pour discuter bouffe. Mais, voilà, je vais commencer par vous parler. Donc, la première dont j'aurais dû vous parler, c'est un bouquin. Ça me fait chier parce que c'est un bouquin que j'adore. Mais c'est un bouquin qui, maintenant, n'est, comment dire, n'est édité que chez Milady. Donc, ça me fait chier parce que c'est un bouquin que j'aime beaucoup. Sinon, vous pouvez peut-être trouver les bouquins en anglais. C'est le seul truc. Moi, je viendrai te voir, tu me feras des ramènes. Avec plaisir, Salina. Avec plaisir. En plus, je viens de racheter des nouvelles paires de baguettes. Donc, j'espère que tu es agile en baguettes. Au pire, il y a des fourchettes. Mais avec grand plaisir, Salina. Ça va. T'es baguette fluent, ça va. Donc, le premier dont je ne vais pas parler, c'est un bras jaune. Mais ensuite, je vais vous parler, du coup, de la cité du Lotus Rose et de la suite. Tintin ! On se parla. Tintin ! Alors, ça, c'est une saga. Donc, il y a la cité du Lotus Rose. Il y a... Non, il y a la vallée du Lotus Rose. Il y a la cité du Lotus Rose. Il y a l'héritière du Lotus Rose. Donc, c'est une trilogie. C'est une trilogie, donc, une romance historique. Je ne sais pas, est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas ? Je ne sais pas si ça... Kate McAllister. Je crois que c'est sorti en papier chez l'archipel. Et moi, en l'occurrence, je les ai écoutés sur Audible. Donc, en livre audio les trois. Il fait trop chaud pour cette boule de poil. Je ne vous ai pas demandé, peut-être déjà, avant de commencer. Qu'est-ce que vous lisez, vous, en ce moment ? Qu'est-ce que vous lisez ? On va peut-être commencer par ça. Moi, je finirai par ça, parce que je suis en train de lire ou ce que je compte lire. Mais, ouais. Donc, alors, la saga du Lotus Rose, donc, c'est une saga, donc, de romance historique qui se déroule sur plusieurs... En fait, sur deux générations. Donc, ça commence en 1918. Et ça finit pendant... En fait, ça commence à la fin de la Première Guerre Mondiale. Et ça finit... Ça finit à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. Ah, les révoltés de Bohème, c'est le 2, ça, hein, si je ne dis pas de bêtises. L'incivilité des fantômes et Water Witch, ça ne me dit rien du tout. C'est quoi ? C'est de la fantasy ? C'est du fantastique ? Eh, coucou, n'a pas chouille ! J'ai pendant mon trajet de métro au cœur des chefs-d'œuvre de Disney, le second âge d'or. Oh ! C'est un gros bouquin, ça, c'est un... Je ne sais pas, j'en ai des bouquins de Disney dans le genre... Attends, on est là. C'est des trucs énormes, quoi. C'est des bouquins énormes. Mais, si tu lis ça dans le métro, chapeau, hein. Un jour, je prendrai une photo de ma petite bibliothèque. Il y a tous mes bouquins, tous mes artbooks et tout ça à côté. C'est chez Fer d'édition, d'accord, je ne connais pas du tout. Pourtant, au cœur des chefs-d'œuvre de Disney... Ah oui, c'est le second âge d'or, d'accord. Eh, coucou, Nermalor, bienvenue ! Comment vas-tu ? Donc, oui, je parlais des révoltés de Bowen. J'ai acheté le premier, mais je pense que ça, c'est les... Ça, c'est les deux, les révoltés de Bowen. J'ai acheté le premier aux Imaginats que j'ai fait dédicacer par Estelle. Et c'est toujours dans ma to-do liste. Enfin, dans ma to-do liste, dans ma... Dans ma to-be-read. Ouais, et donc... Il n'y a que du texte, il n'y a pas d'image dedans. Ah ouais ! Ah ouais, sinon, il aurait été bien pu... Ouais, non, c'est plus de l'historique, en fait. Plus que... Regardez... Donc, le second âge d'or, à 84, c'est toute l'époque, juste avant le... 84, c'est... Taram et Choudron Magique, je crois que c'est 86, donc on doit être un rock, c'est rookie, ou un truc comme ça, je pense. Bref, bon. Je vais parler, du coup, de la saga du Lotus Rose. Donc, vous pouvez trouver, je crois, donc, comme je disais, c'était chez l'archipel, et je pense que c'est sorti en poche chez Pocket, ou chez Livre de Poche. Je pense que c'est chez Pocket. Si je ne dis pas de conneries. En tout cas, elle est disponible, du coup, sur Audible, les trois bouquins. C'est là-bas que je les ai écoutées. Et je ne suis pas une abonnée, pour être honnête, des romances, mais celle-ci, en fait, j'ai été un petit peu vendue parce que Kate McAllister, en fait, c'est une... Je vais dire beaucoup, en fait, je le sens bien. Ça, c'est un truc que je coupais quand je faisais du montage sur mes vidéos Booktube. Et en fait, comment dire... Oui, c'est une écrivaine, une autrice que je connais. En fait, c'est un pseudo. Et c'est une autrice que j'aime vraiment, 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 vraiment beaucoup. Dont j'ai vraiment adoré les premières... Enfin, je veux dire, tout ce que j'ai lu d'elle, franchement, j'ai kiffé. Et quand j'ai lu que, justement, elle se réinventait dans la romance historique, j'ai un peu sauté sur l'occasion parce que je sais que la romance, elle maîtrise bien, en fait, parce que dans ses bouquins précédents, elle maîtrisait vraiment très, très bien. Et c'est quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup. Et donc là, c'est vraiment la pure romance historique, donc, qui se passe essentiellement en Inde. Ça se passe dans plusieurs... Enfin, essentiellement en Inde, mais ça se passe aussi un petit peu en Angleterre, surtout un petit peu en Argentine. Il y a un morceau aussi à New York, par exemple. Et en gros, pour vous situer un petit peu le truc, on suit donc dans les deux premiers, les aventures, oui, c'est carrément ça, les aventures de Gézébel, qui est une jeune aristocrate anglaise qui est envoyée par son parrain, par son tuteur, en Inde. En fait, pour... Oh, il faut que j'arrête de dire en fait ! Pour épouser une espèce de... Comment dire ? Pas de nabab du coin, parce que c'est un homme qui est suisse, mais c'est quelqu'un qui est très riche, qui a des plantations d'opium notamment. Et en fait, son tuteur la vend entre guillemets à cet homme-là parce que cet homme-là est extrêmement riche et le tuteur qui est archéologue, je vais dire, qui est archéologue, en fait... Oh ! Je pense que je vais mettre un compteur de... En fait, son tuteur la vend à cet homme-là parce que cet homme-là accepte de financer ses... En fait, c'est ça. Accepte de financer ses recherches archéologiques. Il est à la recherche de la cité du Lotus Rose qui est une cité légendaire qui est dans le fin fond du trou du Midling, de l'Inde qui est cachée dans les... Comment dire ? Dans les jungles, etc. Et où, soi-disant, il y a des rubis, etc. C'est des trucs... La misère des archéologues. C'est ça, le financement. Et cette pauvre... Cette pauvre fille... Une commande cité d'or, c'est ça. Et cette pauvre fille, donc, va partir en Inde donc dans un nouveau... Elle a 16 ans, je crois, quand elle part tout au début du premier tome. Elle va être comme ça, un peu vendue, entre guillemets, à un homme qu'elle connaît pas, qui est beaucoup plus vieux et qui s'avère être une peau de vache. Quelqu'un de très... Vraiment... C'est un connard, quoi. Et entre-temps, elle fait la connaissance, notamment sur le bateau qui l'emmène là-bas, du... Du... Du love interest qui s'appelle Yann Lucas qui est une espèce d'Indiana Jones, en fait. Donc... Autant te dire que j'étais complètement vendue. Et évidemment, leur histoire d'amour va être très, très, très... Comment dire... Contrariée, c'est le moins qu'on puisse dire. Puisque Jézébel va, en fait, aimer deux hommes. Mais c'est ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, en tout cas dans le premier tome. Après, tout ce qu'il va suivre ensuite. Mais elle va sincèrement aimer deux hommes. L'un dont elle va avoir une fille et dont on va suivre, en fait, l'histoire, elle, dans le tome 3. Donc, les deux premiers tomes sont autour de Jézébel et du coup, de son histoire avec Yann Lucas. Et le dernier tome, c'est un peu un tome compagnon puisqu'on suit cette fois-ci la romance de la fille. Eh, blamomo ! Bienvenue, Morgane ! Coucou ! Insta, toi, bien ! On parle de lecture. Et cette série, cette saga, donc de trois tomes, les tomes font tous entre, je crois, entre 500 et 800 pages, il me semble. Ils font, je crois, entre bien 14 heures d'écoute. Mais ça passe comme lettre à la poste. Elle écrit extrêmement bien. Ça se lit extrêmement bien. Vas-y. Ça se lit extrêmement bien. C'est génial. J'ai adoré. Elle a une plume qui est hyper immersive. On a vraiment l'impression de sentir... Enfin, on a tous les sens qui sont en éveil. Quand on est en Inde, on sent... Ça sent les épices. On voit toutes les couleurs, etc. Enfin, c'est vraiment... Elle arrive vraiment à nous immerger là-dedans. Je sais qu'il y en a, j'ai vu dans certains commentaires, qui trouvaient qu'il y avait des longueurs. Moi, je n'ai pas trouvé. Mais bon, je suis un petit peu vendue à cette autrice-là. Donc, voilà. Et je sais qu'en ce moment, en fait, elle est en train... Encore en fait. Elle est en train de préparer une autre romance historique qui, cette fois-ci, va se passer, je crois, au XIXe siècle, en Russie. Et en fait... Non, mais je t'ai dit, il faudrait que je fasse une... Mais je ne sais pas comment faire cette commande, tu sais, ou qui compte. Il faudrait que je voie un petit peu comment, à mon avis, d'ailleurs, avoir des tutos sur YouTube, il faudrait que je mette ça. Parce que je sais que ça, c'est un métic de langage constant. Donc, je recommande très, très fortement si... Alors, si la romance ne vous fait pas peur, je sais que Xian, ce n'est pas ton truc. Je suppose que Salina, ce n'est pas ton truc non plus. Mais c'est extrêmement bien écrit. Et c'est extrêmement bien fait. Ça remplit les codes de la romance. Et en même temps, ça va un petit peu... Un petit peu à côté. Parce que, comme je vous disais, en fait, elle a aimé... Elle a deux romances, en fait. Non, pas trop, c'est bien ce que je me disais. Mais justement, en fait... Encore un, putain, c'est pas possible. Moi, ça m'a donné envie d'en écrire. Mais que ce soit de la romance un peu intelligente. La façon dont... Eh, coucou, Vincent. 2,21 chinois. Bonsoir, Vincent. Comment vas-tu ? Mon Dieu ! Ce soir, on parle... Enfin, on ne fait pas de dessin. Ce soir, on va parler lecture. Comme le nom l'indique, là. Ce soir, on parle bouquin. En fait, ce que j'aimais bien, c'est ce que je pouvais aussi apprendre au-delà de l'histoire en elle-même, du roman en lui-même. Ce que je pouvais apprendre en tant qu'autrice. Parce qu'il y a des choses que j'ai repérées dans ce bouquin-là, que j'ai vraiment appréciées en tant qu'autrice. Notamment, la façon dont elle écrit la romance. Il y a le chat qui s'en va. Il va se reposer. La façon dont elle installe la romance, la façon dont elle installe aussi son intrigue. Et il y a quelque chose vraiment... Alors, c'est vraiment purement du jargon d'autrice et d'écrivain. C'est que, par exemple, c'est un truc qu'on m'a toujours dit de faire attention quand j'écris. C'est attention à ne pas avoir des points de vue qui fluctuent d'un personnage à l'autre. Que vraiment, qu'on essaye de rester dans la tête d'un personnage. Vous savez, le fameux point de vue troisième personne interne. Des trucs qui font grincer les dents quand on apprend ça à l'école. C'est étonnant parce que, justement, c'est quelque chose qu'on a appris à l'école. Mais qu'en fait, c'est quelque chose que je n'ai pas compris à l'époque où on nous l'a appris. C'est maintenant, en écrivant moi-même, que j'arrive un peu plus à comprendre ce truc-là. Et ce que j'ai vraiment apprécié chez elle, c'est que, justement, ses points de vue dans la même scène fluctuent d'un personnage à l'autre. Et ça se fait d'une façon hyper naturelle. Tu ne t'en rends pas compte que... Enfin, tu ne t'en rends compte que tu n'es plus dans la tête du même personnage. Mais ça se fait de façon tellement... Tellement naturelle que c'est hyper agréable, en fait. Donc, rien que pour ça, je pense que... Ça peut être intéressant de lire quand on écrit, quand on veut voir un petit peu comment elle fait, en fait. Ah ! Bordel ! Bah, c'est quelque chose que j'apprends à faire, que c'est quelque chose que je... Que je ne faisais pas forcément avant. Et que je me rends compte que je fais de plus en plus maintenant. Mais je ne sais pas encore analyser correctement mes lectures. Je ne suis pas en train de te dire. Alors là, je fais... Comment dire ? Tu sais, le champ lexical, le truc et le machin. Comment est-ce que... Mais je pense que ça, c'est quelque chose... Je commence à avoir mes radars qui font attention. En plus de juste apprécier l'histoire. Parce que ça peut être aussi le... Comment dire ? Le truc qui pourrait... Tu sais, c'est comme quand tu vas voir un film alors que tu es technicien, tu fais des effets spéciaux. C'est qu'au bout d'un moment, tu... Tu analyses le film en tant que... Bah, que technicien d'effets spéciaux, quoi. Et j'ai un petit peu peur que ce côté-là, ou analyse de l'écriture, que ça te retire un petit peu de l'histoire en elle-même. Je ne sais pas. Parce que... Est-ce que tu peux faire les deux en même temps ? Je ne sais pas du tout. Ah, tu vois, tu passes ton temps à analyser les films. Mais moi, c'est pareil. C'est une déformation professionnelle. Mais... Genre, ah, là, dans ce truc-là... Encore que ça se fait de moins en moins, parce qu'à mon avis, les logiciels sont de mieux en mieux faits. Mais genre, oh putain, l'intégration sur fond vert, il est vraiment dégueulasse. Maintenant, je pense que ça se fait de moins en moins, peut-être, mais... Oui, mais ça veut dire que tu as... Ce n'est pas pro, mais je pense que tu as... Au fur et à mesure qu'on en consomme, on a un œil de plus en plus aiguisé, en fait. Encore un. En fait. On a l'œil de plus en plus aiguisé. Ouh ! J'ai donné un coup dans mon micro. Et je pense que... Quand on lit, on peut très bien passer à côté toute sa vie, parce qu'on ne cherche pas à comprendre les mécanismes. Mais dès qu'on commence à essayer de comprendre les mécanismes, je pense qu'il y a un moment où on a une partie de notre cerveau, quand on lit, qui fait... C'est intéressant, ça. Donc voilà. Ça, c'était la première trilogie que je conseille fortement, donc que vous pouvez trouver, notamment, comme je disais, sous forme de livre audio sur Audible, où il est sorti en poche. Donc, vous pouvez y aller. Je ne vais pas l'aiguisé, j'ai le rasoir dans l'œil. Ah oui, fais gaffe. Ça peut faire mal, ça. Alors ça, c'était le premier. Ça, c'était le premier. Mais je ne sais pas si je parle de mes abandons. Vous pouvez me dire si ça vous intéresse ou pas. Parce qu'en l'occurrence, c'est à peu près à ce moment-là, j'ai abandonné le bouquin. J'ai abandonné deux livres. Peut-être que vous les avez lus, Xian et Salina, vous qui êtes un petit peu plus dans la fantaisie. J'en avais parlé, il me semble, c'est possible. À ce moment-là, en fait, je cherchais un petit peu ce que je voulais lire. Je n'étais pas très sûre de moi. Je n'avais pas vraiment d'envie particulière. Donc, j'ai essayé plusieurs trucs et il n'y a rien qui a pris, entre guillemets. Et notamment... Allons-y, allons-y ! Allons-y ! C'est important de dire les abandons. Bah, écoutez, j'ai pas le... Je pense... Ah si, j'en ai un. Le premier que j'ai abandonné, c'est celui-là. Les trois sorcières. De Terry Pratchett. Que j'ai commencé à lire. Je pense que j'ai lu quasiment la moitié. Je pense que j'étais à plus de 50%. Je l'ai lu en livre numérique. Et le deuxième dont je n'ai pas le visuel ici, c'est La Compagnie Noire de Glenn Cook. Est-ce que vous l'avez lu celui-là ? Peut-être que Sian et Salina ? Ou peut-être Vincent, Paul Tej, ou ceux qui sont ici. Peut-être que vous l'avez lu. Je sais que... Du Terry Pratchett. C'est un peu une figure de proue de la fantaisie anglo-saxonne. Et il me semble que La Compagnie Noire, ça l'est aussi. La Compagnie Noire, j'ai arrêté très vite. Je pense que j'ai arrêté. Je pense que j'ai lu peut-être jusqu'au... Le prologue et le premier chapitre. Et ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Et je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on me l'avait vraiment, vraiment vendu comme étant un truc... Alors La Compagnie Noire, si je ne dis pas de bêtises, on suit une... Ouais, c'est ça. C'est très dark fantasy. C'est très gritty. On suit une compagnie de mercenaires un peu sans foi ni loi. Et j'ai testé. Alors on m'a dit qu'il fallait tenir un peu les 100 premières pages, mais je n'ai pas eu la fois. J'ai abandonné très vite parce que je pense que j'ai commencé Les Trois Sorcières. J'ai commencé... J'ai commencé peut-être La Vallée du Lotus Rose. Je pense que c'est ça. La Vallée du Lotus Rose. Les Trois Sorcières et La Compagnie Noire, les trois en même temps. J'en lisais un petit peu. Ensuite, le lendemain, je lisais un autre, etc. Et puis je voyais un peu... Je lançais un peu ma canne à pêche et je voyais un petit peu ce qu'ils prenaient, ce qu'ils prenaient pas, en fait. Les Trois Sorcières, j'ai lu... Je n'ai pas lu toutes les annales du Disque Monde, mais il y en a une bonne quinzaine. Alors, j'ai un problème avec les annales du Disque Monde. J'ai un problème avec Terry Pratchett, en fait. Encore un, en fait. Il faut vraiment que je fasse une commande. Bref. Alors, les annales du Disque Monde, j'ai commencé... C'est le deuxième livre que je lis de Terry Pratchett, que j'essaye. Parce que le premier que j'ai lu, c'était il y a une bonne dizaine d'années. J'entendais parler à Thierry Larigaud. Je crois que j'avais vu... Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu... Il y a eu sur M6, un truc qui était passé genre au moment de Noël. Vous savez, les téléfilms de Noël, les trucs qui durent super longtemps là, de Hallmark, etc. Ils en avaient fait un. Ils en avaient fait un... Je crois que Le Père Porcher, il y avait un truc avec trois... Comme s'il y avait trois nouvelles, en fait, dans la production. Et c'était un téléfilm, comme ça, avec trois histoires, dont Le Père Porcher. Ça, je me souviens qu'il y avait Le Père Porcher. Et... J'avais bien aimé sans plus. Mais le... Ça m'avait dit... Enfin, ça m'avait donné envie de découvrir Terry Pratchett. Et j'ai commencé du coup par son premier bouquin de la série. Je ne savais pas par quoi commencer. Comme il y en a... Il y en a 50 000 de bouquins des années du disque monde. J'ai commencé par La Huitième Couleur. Qui, si je me souviens bien, met en scène un se vent. Si je ne dis pas de conneries. Et... Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas accroché du tout. Ça m'a vraiment... Ça m'est vraiment tombé des mains. Mais il y avait des blagues auxquelles je rigolais. Enfin, je ne comprenais pas. Ça m'a un peu fait l'effet de quand on a essayé de me montrer les Simpsons et que je ne rigolais pas. Je ne comprenais pas là où c'était drôle, en fait. Je pense que c'est juste un humour qui ne m'atteignait pas. Et ça me faisait chier parce que Terry Pratchett c'est vraiment un truc incontournable. Mais j'ai l'impression que Terry Pratchett et le disque-monde où tu aimes où tu n'adhères pas du tout. Et moi, je crois que je ne suis pas branchée pour aimer. Oui, je n'aime pas du tout les Simpsons. C'est un truc qui me laisse froide que je regarde. Ça ne me fait pas rire. Ça ne me fait pas sourire. Ça me fait chier, en fait. Je pense que la seule chose que j'aime bien des Simpsons c'est le générique. Et c'est tout. Et encore à petite dose parce que... Mais non, je n'aime pas les Simpsons. Je plaide coupable. Mais... Et Terry Pratchett ça me fait un peu le même effet. T'es la première personne que je rencontre comme ça. Je t'aime de plus en plus. Ah ! Cœur, cœur, cœur. Mais donc, revenons à Terry Pratchett. Donc, j'avais cet échec donc il y a une dizaine d'années. Putain, moi non plus. Bah voilà, tu vois. Allez. Comme quoi ça existe. Et... Je sais que Terry Pratchett c'est un peu la... Comment dire ? Les... Les livres préférés d'une de mes plus proches amies qui écrit. Et qui avait notamment écrit sur Wattpad qui est fan de light fantasy donc qui est ce... Comment dire ? Ce genre littéraire-là donc la fantasy humoristique et qui avait adoré... Qui avait adoré... Enfin, qui avait vraiment voulu en fait me faire découvrir Terry Pratchett, etc. Et celle qui m'avait notamment conseillé Les Trois Sorcières. Et elle avait écrit donc sur Wattpad une... Alors ça s'appelle... Ça s'appelle Les larmes noires du dragon. Je vous conseille parce que... Alors si vous aimez Terry Pratchett je pense que vous allez adorer son roman. Moi j'ai lu... Je crois qu'en plus elle a posté tout son tome 1 sur Wattpad. Et en fait son roman c'est un peu... et si Terry Pratchett rencontrait Harry Potter et faisait du gloobie-bullia et de la parodie de contes fantaisies et de trucs... des clichés qu'on voit dans les bouquins de Young Adult, etc. Et elle l'a fait tellement bien. J'ai adoré son roman. Je l'ai lu deux fois pour vous dire à quel point j'ai kiffé. C'est juste qu'on ne le dit pas pour éviter de nous faire taper dessus. Ah bah tu vois. Ah je sais pas. Moi j'ose le dire. Même quand je suis allée à... Je pense que la dernière fois que je suis allée à Annecy il était invité Matt Groening. Mais j'avoue que je m'en contrecarrais l'oignon. Mais bon. Après tous les Simpsons mania ils étaient... Il y avait Matt Groening mon dieu. Enfin bref. Alors les trois sœurs serres du coup quand je l'ai lu alors le début les débuts j'ai rigolé. Le début j'ai rigolé parce que en fait je retrouvais dans les trois sorcières ce qui m'avait fait rire chez ma copine donc Luki. Oui c'est ça Luki. Enfin Louie elle a plusieurs pseudos mais c'est Luki sur Wattpad donc les larmes noires du dragon je vous conseille d'aller y jeter un oeil. Non seulement c'est bien écrit c'est drôle c'est excellent. Ah coucou Tufi. Ça arrive à tout le monde de pas aimer Simpson. J'aime pas Friends venez mon bruit. J'aime pas Friends non plus. J'aime pas Friends j'aime pas Simpsons j'aime pas Terry Pratchett mais j'aime bien d'autres trucs c'est pas grave je laisse ça quand je vois ceux qui sont des marathons Friends je comprends pas ça me ça me mais non mais non j'aime pas j'aime pas j'adhère enfin pourtant j'ai essayé j'ai regardé je pense que j'ai dû regarder aller 5 épisodes en tout et pour toute Friends et ça m'a fait chier j'avais même on avait même étudié un épisode en cours d'anglais je sais plus si t'es à la fac ou au lycée je sais plus surtout quand tu connais l'origine de la série je suis absolument au courant de rien je me souviens je pense que la seule fois que j'ai regardé Friends genre je pense que c'était 3 épisodes c'était sur France 2 le phénomène Friends commence à arriver en France et ils avaient fait une soirée spéciale où ils avaient passé je crois 3 épisodes de Friends à la suite pour lancer le truc j'ai regardé et ça me faisait pas rire en fait à la façon que certains doivent nous regarder quand on fait des marathons Star Wars ou peut-être bah écoute moi je préfère je préfère me faire des marathons Star Wars que des marathons Friends je pense que c'est un hé coucou Métos bienvenue à toi j'ai l'impression que pour moi ce serait plus une punition de regarder de faire un marathon Friends ah tu manges la pastèque s'inspirer de nos séries sérieux à mes productions t'es sûr sérieusement enfin bref donc j'ai lu Les Trois Sorcières comme je disais j'essaie de pas trop débloquer parce qu'il y a plein de bouquins j'ai ramené même mes bouquins physiques donc Les Trois Sorcières j'ai retrouvé ce que ma copine donc Lucky avait aimé et avait dont elle s'était inspirée dont elle s'était abreuvée pour faire donc les larmes noires du dragon donc je vois d'où vient l'humour de Lucky ça vient clairement un hommage à Terry Pratchett mais je peux pas dire j'ai bien aimé le début Les Trois Sorcières je trouve juste que moi ce qui m'a un peu perdue c'est que pour ceux qui ont lu je sais pas parmi vous Les Trois Sorcières vous me direz peut-être que je me trompe mais j'ai vraiment eu l'impression que je ne savais pas je ne voyais pas où où l'histoire nous menait en fait je voyais pas d'enjeu je voyais juste des blagues qui se succédaient et ça ça va au début tu fais la rencontre les Trois Mémés les Trois Sorcières elles sont marrantes il y a le fantôme du roi qui est marrant mais j'arrivais pas à voir j'arrivais pas à voir l'histoire avancer et ça m'a lassée je vis dans une cave j'ai oublié la politesse ça c'est le confinement on va sortir comme ça de chez nous et ouais et en fait c'est ça qui m'a qui m'a perdu parce que l'humour ça me faisait rire je me suis surprise à rigoler et à pouffer etc mais là où ça m'a perdu c'est que je voyais pas je voyais pas avancer voilà j'avais pas l'impression qu'il y avait une intrigue j'avais pas l'impression ça m'a dérangée ça m'a dérangée et je pense qu'à ce moment là j'ai lu autre chose qui m'a plus plu et celui-ci je pense que c'est à ce moment là où j'ai commencé à lire la romance accro et la romance accro j'ai préféré lire la romance accro que les trois sorcières d'ailleurs j'ai en parlé tout de suite de la romance accro j'ai pas j'ai pas non plus non pas le même genre tu m'étonnes la romance accro je vais pas forcément trop en dire puisque pour l'instant c'était une bêta lecture que j'ai faite de notre chère Xiane Moriarty qui est ici dans le chat qui du coup oui j'ai préféré Xiana Pratchett ah c'est une continuité des deux autres anal c'est à dire Vincent parce que peut-être que j'ai loupé un truc mais oui donc la romance accro je vais pas en dire de trop parce que comme je dis c'est une bêta donc je vais pas non plus trop trop spoiler c'est j'espère touchons du contreplaqué un roman qui j'espère trouvera un éditeur parce que j'ai vraiment passé un très très bon moment à lire faire des blagues anal pour les anal il est encore trop tôt Xiane on est pas sur l'iscorde on est en public là fais attention mais donc c'est une romance de vampire sans être des vampires c'est un peu une forme de vampire qui qui se rapproche plus peut-être de la figure de la strige non je crois un peu la figure de la mythologie grecque du vampire c'est des striges des striges je sais plus enfin moi ça m'a plus fait penser à ça qu'un vrai pur vampire et qui se passe dans un monde qui pourrait rappeler un peu notre France fin 18ème siècle au fin fond du Gévaudan quoi ça m'a plus fait penser à l'ambiance du pacte des loups que vraiment genre un truc purement médiéval etc et dis-moi si je me trompe Cian mais c'est peut-être ce que tu avais en tête il me semble qu'on en avait discuté après mais je pense que c'était plus ce que tu en avais en tête et donc c'est une romance un peu dark avec bon c'est pas un romance dark genre avec les fouets et les menottes on est pas dans ce sens là quoique quoi que Grégoire serait pas contre mais on est dans dans une une fantaisie une fantaisie qui est un petit peu plus avec des thèmes c'est peut-être les thèmes qui sont plus un peu plus un peu plus dark parce qu'on va parler on va parler de comment dire d'actes sur des enfants on va parler d'actes sur enfin voilà c'est pas tout bleuet tout je suis amoureuse d'un vampire qui brille au soleil quoi les trois sorcières font référence à deux autres bouquins d'accord après je sais que les bouquins de Terry Pratchett sont sont mêlés enfin de toute façon ils font tous partie du même monde ça ok et ils font tous un petit peu aussi je sais qu'il y a des personnages rince-vent qui est dans plusieurs bouquins il y a des plusieurs des sagas à l'intérieur de la saga qui suit plutôt telle ou telle faction ou telle ou telle aussi époque je crois aussi dans le disque monde parce qu'il n'y a pas toutes la même époque mais voilà le truc c'est que ça fait deux tentatives que j'essaye dans les annales du disque monde et deux fois ça n'a pas pris quoi donc je ne sais pas si j'en testerai une troisième fois peut-être un jour où je serai un petit peu un petit peu fatiguée je ne saurais pas quoi lire où je retenterai ma chance je ne sais pas mais celui-ci ça m'embête parce que c'est vraiment un livre que j'avais envie d'apprécier et la mayonnaise n'a pas pris mais bon ce n'est pas grave il y a plein de gens qui aiment Terry Pratchett il a trouvé son public il sait très bien mais c'est juste que moi ça n'a pas pris voilà donc la romance accro on va croiser tous nos doigts etc pour que justement elle trouve elle trouve un éditeur parce que je pense que c'est moi j'ai pris j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la lire et franchement elle mérite elle mérite à être lue donc ouais Luciane je croise tous mes doigts de pied aussi voilà et encore une fois si tu as besoin d'un coup de main pour la correction et la réécriture tu me dis je suis à ta disposition bon alors ensuite je suis ma liste parce que j'aime bien faire les choses dans l'ordre on en reparlera ça marche ensuite il se trouve que après trois sorcières j'ai lu Clouse que j'ai ici l'intégrale l'intégrule l'intégrale de Clouse de Mara donc qui est une intégrale comme son nom l'indique de quatre tomes de BD de Mara je ne sais pas si vous la connaissez si je sais que vous la connaissez hein oui il y a une intégrale c'est aux éditions Achilleos moi en l'occurrence je l'ai acheté dans une bouquinerie aux Imaginales dont je l'ai eu pour 20 euros donc c'est plutôt cool j'ai eu pour 20 euros avec je vais vous le montrer quand même parce que une de mes acquisitions dont je ne suis pas la moins fière le bouquin du Boss du Notre-Dame qui est introuvable bref chez Dreamland en plus cet éditeur n'existe plus et ces bouquins là sont extrêmement chers maintenant bref je l'avais acheté dans une bouquinerie donc il faut toujours jeter un oeil dans les bouquineries le Boss du Notre-Dame bref alors Clouse c'est une BD qui se passe au 19ème siècle avec Hawkins et Emily Hawkins qui est un inspecteur un peu genre faut pas le faire chier qui est je crois à Scotland Yard oui c'est Mara et j'ai l'insigne honneur l'histoire c'est dans le ton j'ai l'insigne honneur de compter Mara parmi mes amis maintenant donc je suis extrêmement contente et c'est au moment où j'ai fait sa connaissance sur le Discord qu'on partage que je me suis souvenu que j'avais enfin je savais que je l'avais mais j'avais jamais trouvé le temps et le moment de sortir de sortir Clouse de ma comment dire de ma bibliothèque et c'était l'occasion de le faire alors pour la petite histoire donc ça c'est une intégrale qui recueille les 4 tomes et ah t'as eu tous les tomes en première édition bah en fait moi il se trouve que j'avais acheté le premier tome donc en fait j'ai l'intégrale plus le premier tome et ce que j'ai aimé c'est que bah évidemment donc ça regroupe les 4 tomes 4 tomes de BD et à la fin évidemment c'est ça qui est cool quand on a intégrale c'est qu'il y a plein 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 de petits croquis etc j'adore ce qu'a fait Mara de manière générale et ce que j'ai absolument aimé justement de celui-ci parce que je sais que c'est sa première sa première BD c'est qu'on voit l'évolution on voit l'évolution parce que je sais pas combien d'années se sont passées entre le premier et le dernier je pense qu'il y a marqué au début peut-être pas je ne sais pas l'intégrale date de 2016 et je pense que le premier tome je sais plus quand ça date j'en sais rien je ne sais pas peut-être que Mara nous le dira je ne sais plus où ils sont ce sera surtout perdu dans le déménagement t'as les 4 aussi s'il coûte 20 euros je vais le prendre ah oui si je ne trouve pas le 3 et 4 comme je te dis moi j'ai trouvé dans une bouquinerie à 20 euros donc je ne sais pas à combien il est ça se trouve il est à ce prix là sur Amazon ou à la FNAC quand on était jeune dans les années 2010 non mais c'est ça je pense que j'avais découvert Mara sur Deviantart ou quelque chose comme ça et j'avais vraiment adoré son style de dessin et j'avais bien aimé la dégaine de ces deux persos et la dynamique en fait qui est entre les deux Amazon est à 32 euros bah tu vois ça vaut peut-être le coup de faire un tour dans les bouquineries et alors ce bouquin là ah t'as connu Mara grâce au FestiBlog c'est cool ça et j'ai adoré franchement j'ai vraiment j'ai vraiment adoré cette histoire j'ai adoré les personnages parce qu'ils ont vraiment du caractère et tout et je pense que ce que j'ai encore plus adoré c'est justement ce que nous permet de voir le chat est en vadrouille ce que j'ai vraiment adoré c'est de suivre l'évolution de son style l'évolution de l'évolution de style et surtout le dernier tome le dernier tome est fait à l'aquarelle et j'étais je me suis dit mais elle a dû elle a dû avoir les yeux en 100 à la fin parce que c'est c'est assez énorme alors que le début je pense que ça m'a l'air d'être plus du photoshop même si il y a un petit rendu un peu un peu comment dire aquarelle mais j'ai vraiment bien aimé j'ai vraiment bien aimé 2008 ah bah tu vois 2008 putain 2008 j'ai toujours en 2008 c'est encore à Paris à l'époque je pense que ouais c'est à peu près à cette époque là que j'avais acheté ce tome là et juste à ce moment là il se trouve que je vais je vais poursuivre avec donc la suite et on va rester avec Mara puisque je vais vous parler de Spirit est-ce que tu l'as lu celui-là Natashoui peut-être je sais pas c'est sa nouvelle série donc fantastique de Mara qui est très très jolie ça brille je sais qu'elle est en train de travailler elle est en train de saigner pour faire le tome 2 et cette fois-ci ici ça se passe à New York au début des années au début du 20ème siècle donc on a vraiment le côté 1930 on est vraiment dans une ambiance pulp pour vous donner un petit peu voilà une ambiance le premier s'appelle Tunguska donc ça annonce la couleur et donc on est vraiment au moment des années 20 ou 30 où il y a la mode comme ça du spiritisme notamment à New York où il y a des médiums qui font des comme ça des séances de spiritisme à plusieurs etc et donc on a ce duo un petit peu improbable qui va se mettre en place à leur insu et ce que j'ai bien aimé c'est notamment la personnalité je sais plus comment il s'appelle j'ai déjà oublié Yann Yann Davenport qui est un peu un Norbert Dragonau dans son la façon dont il est il est décrit la façon dont il se comporte son caractère etc on est clairement dans un un personnage de ce type là quoi et alors que elle ouais c'est Nell Nell Lovelace je vais oublier leur nom tu m'as eu à Tugunguska à la limite je te le prêterai Morgane quand tu viendras à la maison ou quand je viendrai à Paris si tu veux à moins que tu l'achètes mais je sais que tu commences à manquer de place chez toi mais elle elle est vraiment tout feu tout flamme c'est en fait une c'est la fille de Ada Lovelace si je dis pas de conneries donc il y a une une reporter une journaliste et donc sa fille veut un petit peu se faire un nom aussi elle est journaliste aussi et elle est comment dire elle est coincée dans le sous-sol on lui fait faire en gros les chiens écrasés les faits divers et il va s'avérer qu'il va y avoir un fait divers qui va lui tomber dessus notamment donc avec Yann Lavenport et il y a un méchant un méchant d'anthologie je dirais comment je l'avais grillé sur Tunguska sur ses toutes premières preview j'avoue que quand j'ai vu le titre j'ai fait Tunguska je me suis hum hum be like même si je crois que le début le début se passe à Tunguska le tout premier avec la fameuse la fameuse météorite là qui se passe à Tunguska le méchant oui le méchant le méchant qui fait qui fait frétiller tout le monde le méchant qu'on va je pense je vais réussir à vous le montrer où est-ce qu'on nous le montre le méchant alors là on a des éplines on est vraiment dans une ambiance un peu à la ça m'a beaucoup fait penser à notamment des scènes comme ça que vous voyez là ça m'a beaucoup fait penser à vous savez le générique de Batman le méchant le méchant oui attends j'essaie de trouver ah oui genre l'entrée du méchant le méchant qu'on kiffe tous le reste c'est de la merde il n'y a que Aroway mais oui mais oui mais c'est le le méchant qu'on va adorer détester mais qui fait un peu parce qu'il réveille chez nous des choses je vais en profiter quand je viendrai chez toi et bah écoute avec grand plaisir Momo mais je pense que c'est 1920 attends j'ai un doute d'un seul coup j'ai dit 1930 mais je pense que c'est c'est plus c'est plus oh oh ça on est en 1908 et je pense qu'après ça se passe ah c'était en 1931 donc j'étais vraiment pas loin c'est un drôle d'infirmière psy ouais donc les deux les deux sont vraiment super intéressants et mention spéciale aux grands méchants que j'ai hâte de voir revenir dans le tome 2 je sais qu'elle nous prépare des trucs avec avec Aroway elle le fait exprès elle sait comment on va reponner mais oui elle sait comment on marche elle sait comment on marche tu nous mets tu nous mets un mec grisonnant avec une barbe et une cape et c'est bon quoi on est vendu donc ouais je comment dire je conseille aussi je pense que en tout cas que c'est un le méchant mais oui attends je vais peut-être essayer de vous le montrer d'un petit peu plus près parce qu'il faut quand même vous donner envie parce que est-ce qu'on va voilà je vais pas non plus trop dévoiler parce que je vais pas vous montrer un moment où ce sera où il dit des choses vous allez le voir là voilà le bon gros méchant bon gros méchant on court on vole on galope donc ouais je conseille et alors je ne sais pas quand est-ce que est prévu le tome 2 oui Natash oui je te l'avais dit elle sait comment noirponner Mara le 2 je ne sais pas quand est-ce qu'il est prévu j'imagine que c'est courant en 2021 j'espère pas que je lui demande mais en tout cas je conseille très très fortement faut qu'on arrête de la distraire sur Discord mais oui sinon on ne va jamais le finir ensuite ce dont je vais vous parler c'est un SP c'est un bouquin que j'ai reçu et c'est un SP pour une fois que j'ai vraiment adoré parce que je suis très chiante au niveau des SP j'en accepte plus jusqu'à maintenant c'est celui-ci Les années folles qui est là donc c'est aux éditions Rivière Blanche comme son nom ne l'indique pas ici c'est une anthologie de nouvelles qui se passe donc dans les années folles donc les années 1920 mais que ce sont uniquement des ah ça marche ça marche c'est de toute façon si tu veux voir la suite il sera en replay il sera sur YouTube donc si un jour tu t'emmerdes tu pourras voir la suite et donc c'est une anthologie de nouvelles donc de SFF mais qui se passe dans les années 20 mais je t'en prie avec plaisir et amuse-toi bien sur ton jeu bonne fin de soirée à toi bisous bisous alors pour la petite histoire ce bouquin là c'est grâce à Floriane Soulas qui m'a qui en fait qui m'a comment dire recommandé je l'ai reconseillé qui m'a recommandé auprès donc de Jérôme Akouch qui est l'un des des anthologistes et qui du coup m'a demandé si ça m'intéressait de recevoir ce bouquin là et éventuellement si ça m'intéressait également d'en faire donc une petite review et j'ai été doublement ravie parce que c'est des nouvelles j'aime bien lire les nouvelles notamment de SFF c'est un truc de temps en temps je pense que j'en lis au moins un ou deux par année parce que j'aime bien souvent souvent je suis souvent pas déçue et le côté aussi années 20 me tentait bien et je voulais voir un peu comment est-ce que les gens allaient réussir à mêler justement SFF donc fantastique fantasy science fiction oui un petit peu de science fiction il y a du voyage dans le temps notamment avec les années folles et donc là donc on a des justement comme son nom l'indique une anthologie de nouvelles je pense qu'il y en a il y en a que une ou deux que j'ai sauté il y en a une où il y en a une qui m'a dérangé parce que j'avais trouvé j'avais vraiment l'impression que l'auteur se regarde et écrire et j'aimais pas du tout la façon d'y raconter son histoire je trouvais ça un peu pompeux donc quand ça prend pas au bout de quelques pages je saute notamment dans une anthologie où il y a à boire et à manger je sais pertinemment que tout va pas me plaire donc j'avais aucun scrupule à sauter mais globalement franchement j'ai plutôt bien aimé et j'ai beaucoup aimé surtout la variété la variété des nouvelles parce que comme je vous dis il y a du voyage dans le temps il y a toute une partie avec des gueules cassées ça j'ai vraiment vraiment apprécié parce que c'est quelque chose qui me je sais pas pourquoi j'ai toujours été fascinée par les gueules cassées j'avais vu la chambre des officiers en film et qui était absolument magnifique enfin vous voyez ce que c'est les gueules cassées j'imagine enfin j'espère vous savez c'est les soldats de la première guerre mondiale qui sont revenus comme son nom indique les gueules cassées c'est à dire qui se sont pris des obus dans la tronche qui les ont complètement défigurés etc et c'était un peu le début de la reconstruction faciale le début de la chirurgie esthétique aussi parce que on essayait de leur redonner forme humaine à des gens qui finalement avaient perdu toute humanité c'est enfin je sais pas ça a toujours été un thème qui moi m'a toujours beaucoup parlé et donc il y a au moins une nouvelle qui est là dedans la première nouvelle j'avais vraiment vraiment bien apprécié aussi avec une histoire un peu une histoire qui se rapproche de The Great Gatsby mais avec une petite notion de fantastique là dedans il y a donc la nouvelle de retour dans le temps avec Einstein avec le Schrödinger etc c'était assez assez fun il y avait la chasse il y en a une qui se passe dans des années 20 des années 20 égyptiennes en fait ou égyptisants je sais pas si on peut dire ça ou c'était très chouette aussi c'est pas parce qu'on est défiguré qu'on est plus humain oui qu'on perd son humanité mais je comprends pourquoi tu dis ça oui non non c'est ce que je voulais dire mais c'est qu'en fait ils avaient ils n'avaient pas perdu leur humanité peut-être que je me suis mal exprimé en effet mais ils avaient perdu figure humaine et il y en a qui n'avaient plus de nez il y en a qui avait des trous qui n'avaient plus d'yeux il y avait la moitié de la tronche qui était j'imagine j'ai du mal à imaginer à quel point ça devait être extrêmement difficile à vivre pour eux à cette époque là et eux et leur entourage etc parce que c'est quasiment des morts-vivants en fait oui pour beaucoup à l'extérieur c'était plus bah ouais c'est plus des humains bah ouais ouais c'était enfin je pense que ça a dû être quelque chose d'extrêmement compliqué à gérer pour eux et je trouve ça je trouve ça dommage alors c'est peut-être moi aussi qui n'ai pas forcément creusé le truc mais je trouve que c'est une figure qui a peu été exploité en fait pour le côté il y a un côté psychologique de tout ça par rapport à la société par rapport à eux par rapport à eux et leur image par rapport à aux dégâts de la guerre enfin je trouve que à part la franchement à part la chambre des officiers le film et le bouquin d'ailleurs parce que je crois que c'est tiré d'un bouquin et cette nouvelle là j'ai jamais rien vu de ça ah ça marche tu vas continuer les fantômes de Paris bah en tout cas merci d'être passé Salina c'est super cool et bah bon jeu amuse-toi bien en tout cas c'était une une anthologie donc je vous ai extrêmement variée qui je pense pourra vraiment ah tu y restes ah putain j'ai lu ton truc de travers j'ai continué les fantômes de Paris ah ok j'ai cru que tu allais continuer les fantômes de Paris et je pensais que c'était un jeu excuse moi j'ai lu complètement de travail je suis un peu à l'ouest ah c'était un truc aussi dont tu parlais des gueules cassées dans les fantômes de Paris ça que tu veux dire mais je me demande si c'est pas un jour quelque chose que j'exploiterai dans un de mes romans parce que c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée enfin bref bon ça c'est pour pour autre chose pour plus tard gueule cassée je pense que ça ferait un peu comme Elephant Man difficile de projeter ça sur le grand écran ouais les gens n'aiment pas voir des choses difficiles alors qu'ils cherchent plus à se détendre oui je comprends ce que tu veux dire Salina du coup peut-être que l'envie te reprendra un jour rien n'est écrit dans le marbre mais c'est pour ça que justement j'avais beaucoup aimé l'approche extrêmement délicate et intime qu'ils avaient pris dans la chambre des officiers parce que en fait en tant que en tant que spectatrice j'avais peur de les voir et en même temps j'étais j'avais hâte parce que en fait c'est quelque chose qu'on a du mal à concevoir à appréhender visuellement on a je crois que j'ai vu une fois dans ma vie je sais pas si Morgane je sais pas si t'es encore là Momo une fois en vacances on se baladait à Brioude en vacances donc en Auvergne et en me baladant en fait on a croisé un mec dans la rue un petit vieux qui avait plus de nez et je me souviens que ça m'avait genre j'avais été pétrifiée parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans notre société occidentale où tout va bien pour l'instant etc même quelqu'un qui a un oeil de verre ou qui a par exemple les gens qui ont été éborgnés pendant les trucs des gilis jaunes c'est vraiment le truc on atteint leur intégrité personne et en plus on atteint leur intégrité leur visage c'est encore plus fort que de perdre un doigt ou de perdre une jambe j'ai pas envie de le faire peut-être que je m'exprime mal mais j'ai pas envie de faire une hiérarchie de ça c'est plus grave ça c'est moins grave mais tu t'en souviens pas moi ça m'avait marqué et ce mec il se baladait il avait un trou au milieu de la figure il avait plus de nez quoi et donc imaginez ce que ça pouvait être visuellement d'avoir quelqu'un qui avait imagine quelqu'un qui n'a plus de mâchoire il y a un trou comment il fait pour déglutir comment ça pose des questions moi ça me je trouve ça je trouve ça extrêmement intéressant extrêmement humain aussi parce que ça touche plein de choses en fait en tout cas moi ça fait résonner plein de cordes plein de trucs chez moi bref voilà donc si vous avez l'occasion de lire ça c'est chez Rivière Blanche c'est sorti il y a pas si longtemps que ça je pense que j'ai lu quand au mois de mars et je pense qu'il est sorti à peu près à ce moment là je conseille c'est vraiment une anthologie d'extrêmement bonne qualité il y a hyper varié il y a vraiment pour tous les goûts et voilà tout ce qui est SFFF vous en avez vraiment pour tous les goûts oui c'est ça on est dans une société du paraître le visage il y a quelques bah oui quand on voit tous les trucs la dernière fois je crois c'est dimanche il y avait un truc sur la dictature des selfies avec toutes les gamines toutes les meufs de 18-25 ans qui se font refaire la gueule pour essayer de ressembler à leur selfie on voit que c'est quelque chose qui est l'apparence générale corporelle mais en plus l'apparence de son visage c'est quelque chose qui est c'est comme par exemple quand on en animation on va soigner les expressions de visage on va soigner le visage en tant que tel au delà de l'animation du corporel du body language etc mais le visage les yeux etc c'est extrêmement c'est primordial pour la communication pour enfin je sais pas bref alors on a je veux dire on a presque fini je vous rappelle que je suis en train de faire le récap de mes lectures depuis le mois de janvier et là on est quasiment au mois d'avril en sachant que comme je disais j'ai regroupé des trilogies que j'ai lu notamment au début et puis là à la fin dont je vais vous parler juste après et je ne parle pas non plus de mes lectures Brajlon Milady etc par rapport à ce qui se passe en ce moment donc on renvoie vers tout ce qui se passe autour de de l'article de Mediapart et du PDG de Brajlon qui a été accusé enfin accusé oui dont on reproche un comportement plus que déplacé auprès d'autrices et de d'aspirantes autrices ou même de collaboratrices donc voilà j'ai décidé de j'ai décidé de ne pas parler de mes lectures de cette maison d'édition là et Dieu sait franchement ça me fend le coeur parce que c'est quelque chose c'est une maison d'édition chez qui je 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 m'abreuvais enfin je je voulais enfin je lis je dirais 70% de ce que je lis était chez eux il fut un temps où je voulais être un petit peu la comment dire faire partie du fer de lance du renouveau de la fantaisie française en toute modestie lol chez Brajlon et voilà non je sais ça m'a passé largement maintenant mais voilà j'ai décidé que tant que tant que Brajlon ne fera pas comment dire une communication claire et net par rapport à enfin une réaction appropriée par rapport à ses accusations je ne parlerai plus de Brajlon et je n'en lirai plus voilà ce qui en fait est quelque part plus intéressant parce que ça va me faire découvrir d'autres maisons d'édition qui vont que je en fait que je connaissais moins ou auxquelles je ne m'intéressais pas forcément donc c'est peut-être tout bénef oui j'ai cru voir que les autrices avaient du coup quitté en fait elles menacent je crois il y a 8 autrices qui ont annoncé qu'elles allaient quitter en fait elles ont mis en demeure Brajlon et Hachette parce que Hachette est actionnaire de Brajlon pour qu'ils prennent des mesures c'est à dire juste qu'ils ouvrent une enquête c'est à dire que juste qu'ils ouvrent une enquête parce que ça Brajlon a décidé que non je rappelle que en fait le seul comment dire les seules réactions enfin les seules réactions suite à cet article de Mediapart chez Brajlon ça a été un le droit de réponse donc de monsieur Marsan qui en gros non il n'y a pas d'enquête il n'y a pas d'enquête parce qu'en fait le truc c'est qu'il a été assez finaux pour ne jamais dépasser les limites de la légalité et donc il n'y a pas d'accusation il n'y a pas de plainte il a toujours été borderline si tu veux ce qui fait que voilà il y a juste des des comment dire des comportements inappropriés mais qui malheureusement ne tombent pas sous le coup de la loi donc voilà il a su voguer la galère juste pour être pour éviter d'être emmerdé par la justice mais elles sont peut-être regroupées pour peut-être ouvrir leurs propres mais sans décision ça je pense pas parce qu'elles sont toutes je pense que c'est ça aussi qui font qui ont fait qu'elles ont pu faire ça c'est qu'elles sont éditées chez d'autres chez d'autres éditeurs donc elles risquent moins entre guillemets de faire de quitter Brajlon parce qu'elles se mettent moins en danger parce qu'elles sont éditées autre part et donc je pense que c'est pour ça qu'elles ont pu se permettre entre guillemets de faire ça oui tout ce qu'ils ont fait Brajlon c'est donc le droit de réponse de Marsan qui a en gros dit non mais c'est juste elles qui ont mal compris et en plus alors qu'elles étaient pour la plupart anonymes dans l'article de Mediapart lui il les a nommées et il les a dit oui ça c'est ça ça c'est ça ça c'est ça ça c'est toi machin bref c'était un peu voilà et en gros ils plaident un peu je sais qu'en gros leur comment dire leur leur défense entre guillemets à Brajlon c'est que ce sont des autrices aigries qui veulent s'attaquer à Brajlon et à leur succès voilà bref donc j'ai pas envie de participer à ça et Dieu sait que ça me fend le coeur parce que comme je disais il y a plein de bouquins que j'aimerais bien lire chez eux notamment j'avais commencé L'homme aux runes de Peter Vibrette que j'avais vraiment beaucoup aimé j'aimerais bien lire la suite mais voilà donc voilà ceci explique cela donc après cette cette aparté on va continuer donc j'ai parlé de la romance accro ça va et là on va finir en fait ce live j'avais prévu qu'il allait durer deux heures je pense que je pense qu'on va être bon je vais vous parler ensuite hop de mes lectures récentes vous connaissez peut-être la série qui est sortie sur Netflix je ne connaissais absolument pas les bouquins et la série j'ai kiffé la série j'ai kiffé donc Shadow and Bone qui est sur Netflix et là donc il se trouve que je suis en train de lire la saga alors ça d'ailleurs c'est une comment dire une décision que j'ai prise cette année ou pardon c'est que j'ai décidé d'essayer de faire en sorte de commencer des séries mais surtout de les finir le truc c'est que depuis que j'ai commencé Booktube j'avais tendance à passer de roman en roman oui Ben Barnes Ben Barnes oui j'avais tendance de passer de roman en roman c'est Libardugo je peux te l'écrire là si tu veux voilà Libardugo donc depuis que j'ai commencé Booktube j'avais tendance ou à lire des one shots ou si je lisais des sagas ou des trilogies en général je lisais le premier et après il se passait dans le meilleur des cas un bon nombre d'années pour que je lise la suite et ça m'emmerde parce qu'il y a des alors sauf si évidemment la mayonnaise n'a pas pris et que j'ai pas forcément envie de lire la suite j'aimerais bien dans la mesure du possible essayer de voilà de lire les trucs à la suite j'ai commencé l'année dernière cette décision là avec la saga rouge rubis vous savez je sais pas si ça vous dit quelque chose rouge rubis vert et bourreau des bleus saphirs donc la saga des j'aime d'une autrice allemande et en fait ça aussi c'était à partir de à partir d'un téléfilm d'un téléfilm allemand d'ailleurs que j'avais kiffé j'avais surkiffé ce téléfilm là qui était franchement plutôt bien fait bien fichu les effets spéciaux étaient bien foutus et vu que j'avais aimé la saga en téléfilm je me suis dit je vais lire les bouquins parce que il va y avoir peut-être plus de choses il y avait plus de choses d'un côté il y avait moins de choses de l'autre ce qui était des fois un petit peu emmerdant et que j'avais beaucoup aimé et donc là du coup je me suis je me suis un petit peu je suis repartie dans la série comme ça Grisha donc c'est une série une série on va dire young adult de fantasy plutôt steampunk je dirais un peu dans l'ambiance je sais pas ce qui se passe attends c'est peut-être la luminosité de oh merde je l'ai bon tant pis tant pis tant pis ça vibre je sais pas si vous voyez la webcam elle elle vibre bref donc j'ai vu je sais pas si parmi vous vous avez vu la série Grisha enfin la série Shadow and Boone mais en tout cas moi c'est avec cette série là que j'ai découvert évidemment que j'ai découvert ben Barnes avec ça mais je peux vous dire ça a été une raison pour laquelle j'ai regardé la série ça c'est clair comme bon nombre de personnes parce que je pense qu'il a il a parlé directement à mes ovaires clairement mais ce que j'ai vraiment apprécié c'était c'était l'univers parce que c'est un univers qui est très inspiré par la Russie impériale et ça c'est quelque chose que j'avais encore jamais vu et j'ai quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé au niveau de l'ambiance générale de la façon dont les gens sont habillés les toute la géographie etc c'est je ne loupe jamais du Ben Barnes tu sais que j'ai pas vu je crois que c'est le troisième film de Narnia où il est dedans donc il y a Prince Caspian où il est dedans où on l'a découvert Prince Caspian et le comment il s'appelle c'est le le vaisseau de l'aurore ou je sais pas quoi le truc avec le avec un le niveau des ovaires et tu sais que Morgane j'ai découvert qu'il a mon âge j'ai fait what non j'ai pas vu j'ai pas vu le film de Ryan Gray je l'ai sur mon media center mais comme on m'a dit que c'était une grosse bouse je je l'ai pas vu mais j'aimerais bien j'aimerais bien le voir parce qu'il est dedans je crois qu'il est dans The Punisher je crois il se tient ah bah écoute il faudra que je regarde il faudra que je regarde mais je crois qu'on m'avait dit qu'il est dans The Punisher mais quoi je crois que The Punisher c'est vraiment hyper hyper violent donc je sais pas si j'ai envie de regarder ça en fait il est dans The Punisher et je crois qu'il est en plus il a mais oui il a fêté ses 40 ans cette année c'est bon il a mon âge je me sens je me sens moins coupable de fantasmer sur Ben Barnes c'est bon il est légal bref en tout cas donc comme je disais j'ai beaucoup aimé la saison 1 donc la saison 1 qui regroupe enfin qui trace en fait le premier tobe de la saga je peux dire qu'il a les fesses bien fermes ah bah d'accord merci il finit comme dans le dernier épisode à croire qu'il est trop beau gosse alors qu'on voit son cul dans The Punisher ça c'est un argument qui me ferait regarder la série c'est gaffe bref donc là il se trouve que j'ai terminé le tome 2 hier ou avant-hier et autant j'ai alors j'ai j'ai beaucoup aimé la saison 1 comme je vous disais qui qui en fait correspond au tome 1 spoiler je parle de ce qu'il a ah oui ce qu'il a quand il est sorti du void quand il est tout tout balafré là de du de la nappe du fold the fold ça se peut que c'est un double refait ça peut-être qui sait j'ai faim ou bien oh non mon mot à la dalle je sais surtout avec Ben Bars bravo pour le spoil ah oui bah ah double refaits on veut croire que c'est ses fesses à lui bon toujours est-il revenons à Grisha ne pas rester sur les fesses de Ben Bars même si je pense que il y a un bon nombre de personnes qui aimeraient bien mais oui la saga Grisha alors j'ai lu le premier tome et j'ai été un peu déçue par le premier tome et j'ai été beaucoup plus emballée par le deuxième le premier tome ce qui m'a gênée c'est que alors j'ai retrouvé tout ce que j'aimais bien dans la série mais en fait ce qui était chiant c'est que j'espérais trouver plus et en fait j'ai trouvé moins dans le sens où donc dans la série Shadow and Bones ils ont mélangé Grisha d'un côté et Six of Crows ce que j'ai en fait j'ai découvert par la suite d'ailleurs en regardant en regardant la première fois parce que il faut savoir que j'ai déjà vu deux fois la série Grisha j'ai déjà maté deux fois la série bref donc d'ailleurs quand j'ai regardé la première fois Grisha toute la partie avec les Six of Crows donc comment ils s'appellent j'ai déjà oublié leur nom Inej je crois que c'est Cage et le le chapelet fou là et comment ils s'appellent Portos mon dieu j'ai pas reconnu Portos tout de suite bref attendez des fois je me dis je suis en train de me dire qu'il faudrait que je fasse aussi mon point mon point série aussi sur Twitch ce serait drôle parce que je suis en train entre guillemets je suis en train de regarder entre parenthèses je suis en train de regarder la saison 3 de Jurassic Park merde la colo crétacée et elle est trop bien bref et tant qu'à faire ce serait peut-être bien que je fasse une une comme ça un truc de de ciné club enfin ciné club série club bref oui la colo crétacée non non la colo la colo le came crétacée elle est trop bien alors tous les mousquet non pas tous y'a pas tous les mousquetaires Momo y'a pas tous les mousquetaires y'a pas tous y'a 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 très ville y'a très ville d'Artagnan et Portos tu me diras c'est déjà pas mal mais bref oui donc je reviens à ce truc là j'ai maté trois saisons où c'est abusé et non mais moi j'ai kiffé j'ai pas encore fini la troisième saison de la colo du crétacé mais j'ai kiffé mais je n'en dirai pas plus ça me donne pas envie de ce dessin animé après je peux le suggérer aux enfants des ateliers détrompe toi Natacha oui je vais faire une parenthèse colo crétacé je pense que elle est franchement elle est vachement bien alors le dessin animé 3D je pense qu'ils n'ont pas eu tout le budget pour faire une animation de ouf mais je trouve qu'ils s'en sortent extrêmement bien au niveau des personnages au niveau de l'intrigue ils ont osé faire des choses que je ne pensais pas qu'ils feraient dans une série pour enfants et là dans la saison 3 ça tourne au film d'horreur mais franchement Salina toi qui as vu la saison tu vois de quoi je parle le scorpus l'épisode où il apparaît j'étais terrifiée alors après je suis peut-être terrifiée facile Morgane tu sais que je t'es pas pu s'emballer alors écoute moi j'étais j'étais vraiment j'étais plutôt bien et bien surprise dans le bon sens même s'il y a des facilités c'est une série pour enfants donc il va pas leur arriver non plus genre il y a 6 gamins sur l'île sur Isla Nubla ils auraient été bouffés dans le premier quart d'heure dans le film on est d'accord mais là évidemment ils s'en sortent à chaque fois ils s'en sortent face au T-Rex face au Raptor face à tout ce que tu veux ça j'avoue si t'arrives à faire abstraction de ça ça va en même temps pour une série pour gamins ils allaient pas les faire se bouffer mais mes mémés je trouve qu'ils arrivent à tirer leur épingle du jeu justement par rapport à l'évolution des personnages les relations qu'il y a entre les gamins entre oui c'est ça les prédateurs ah oui c'est bénil les prédateurs ont du beurre sous les pieds ils arrêtent pas de tomber etc mais personnellement ça m'a pas gênée parce que je sais qu'ils peuvent pas non plus faire bouffer des gamins par des vélociraptors et des T-rex mais il y a des choix il y a des choix ils ont pas misé là-dessus mais ils ont misé sur d'autres choses qui moi je trouve sont très intelligentes surtout que voilà je pense qu'ils ont pas même si c'est Dreamworks ils ont pas eu un budget faramineux pour faire cette série et je trouve qu'ils l'ont mis dans le scénar et dans bah là où c'était intéressant quand t'as pas le budget pour faire d'animation léchée tu soignes tes scripts tu soignes tes scripts et et tu mets des tu mets des choses auxquelles peut-être les gens s'attendent pas bref tout en sachant que le public est un public jeune mais franchement moi ça a bien ça a bien pris avec moi ça peut peut-être ne pas forcément prendre avec vous mais franchement tu peux regarder je pense que si t'arrives à tenir toute la première saison avec les cliffhangers de la fin de la première saison ça pourrait te donner envie de continuer bref je ne dis que ça on revient à Grisha donc Grisha là Grisha ce que j'ai bien aimé dans la série c'est qu'ils ont donc mêlé Six of Crows et Grisha et là bah en lisant Grisha je n'ai plus Six of Crows je n'ai que Grisha et même on m'a dit d'ailleurs j'ai plein 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 de gens qui m'ont dit que Grisha c'est sympa mais que Six of Crows c'est vraiment le level au dessus et c'est bien plus intéressant et sans doute mieux écrit parce que je pense qu'elle a commencé à écrire Grisha et ensuite Six of Crows donc elle avait un peu plus de bouteilles quand elle a écrit Six of Crows que Grisha bref et je pense que ça se sent parce que justement le tome de Grisha le premier tome de Grisha je trouve pêche un peu par pas mal de par pas mal de points et notamment par rapport Alina donc la j'ai l'actrice principale le personnage principal je trouve qu'elle est extrêmement transparente dans le premier tome on n'arrive pas à la cerner elle est j'ai vraiment eu cette impression de vous savez de coquilles vides dans laquelle le lecteur peut se mettre ou la lectrice notamment peut se mettre pour 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 se mettre à l'intérieur de cet univers là quoi et voit en fait voit découvre le cet univers là par ses yeux et en faisant ça j'ai trouvé que contrairement donc à à la série j'ai trouvé que ça ça refermait vraiment l'univers parce que c'est un roman à la première personne du singulier donc on est vraiment à travers ses yeux et uniquement à travers ses yeux alors que dans la série on a plusieurs points de vue on a le point de vue du côté d'Alina on a le point de vue des fois du côté de Mal on a le point de vue du côté des Six of Thrones là et donc on a quelque chose qui est beaucoup plus large alors que du coup dans le premier tome de Grisha on est beaucoup plus resserré autour d'Alina qui en plus comme je disais est quelqu'un qui est extrêmement en tout cas j'ai trouvé qui est beaucoup qui est beaucoup trop transparente en fait ce qui est bien c'est que donc comme je disais j'ai fini le tome 2 et je trouve que le tome 2 il y a beaucoup plus d'enjeux il y a beaucoup plus de tensions aussi je trouve que Alina a pris de la bouteille peut-être qu'il fallait qu'elle s'en prenne plein la gueule dans le tome 1 pour être beaucoup plus intéressante en fait dans le tome 2 et j'ai beaucoup plus apprécié dans le tome 2 que dans le tome 1 il y a des scènes de fin de service dans le tome 2 que je peux vous dire que j'attends avec impatience dans la série je peux vous dire Ben Barnes va être mis à contribution ça je peux vous le dire je pense que il y aura c'est clairement un triangle amoureux entre le Darkling entre Alina et entre Mal ça c'est clair d'ailleurs je vais voir j'ai hâte de voir aussi comment est-ce qu'ils vont mener leur barque par rapport à Mal et à Alina parce qu'il y avait de l'alchimie mais je pense que ça aurait pu être mieux entre les deux acteurs et il va falloir qu'ils donnent de leur personne dans le 2 pour faire croire à leur romance amitié to lovers bref vraiment du coup c'est une bonne surprise franchement Grisha je prends beaucoup plaisir à la lire j'ai fini le tome 2 il y a quelques jours et je suis en train j'ai commencé le tome 3 donc j'ai fini le tome 2 qui est ici alors j'ai découvert qu'il était ça il était sorti en premier chez Castelmore je crois ou chez Milady je sais plus je me suis dit merde je vais pas pouvoir en parler mais non ça va il est sorti chez Milan et je crois qu'il y a aussi une édition chez France Loisirs donc ça va il est disponible chez d'autres éditeurs donc ça vous pouvez vous fournir un peu plus là-bas en tout cas c'est une chouette lecture et si si elle monte si elle continue dans sa lancée je vais éternuer même pas si elle continue dans sa lancée et que le tome 3 est encore mieux que le tome 2 je pense que ça me plaira mais alors si du coup cette première saga me plaît bien alors je sais pas si j'enchaînerai sur Six of Thrones après parce que j'ai d'autres envies de lecture notamment de lire du Star Wars parce qu'il y a donc en en regardant les vidéos de chez Lucasfil il y a des bouquins qui me donnent très très envie notamment Kenobi et c'est pas les étoiles étoiles perdues je crois qui me donnent très très envie de lire parce que ça avait l'air très sympa et que ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas lu des romans Star Wars en plus je pense la dernière fois que j'en ai lu c'était quand j'étais à la fac j'avais lu le mariage de la princesse Leia et qui était vraiment pas très bon j'ai dit il y avait Kenobi dont j'ai oublié le nom de l'auteur je peux te le dire t'as lu toute la haute république ah bah alors écoute si t'as des ah bah je les ai sous les yeux j'ai envie de lire aussi les thrones les derniers thrones de Timothy Zan alors Salina si tu veux je l'ai en e-pub mais voilà tu veux lire du K-Lorraine alors je ne te le fais pas dire parce que je suis en train de lire The Rise of K-Lorraine mais j'en parlerai juste après tu l'as lu ou tu l'as juste en fait alors j'ai en fait il y a les deux trilogies de Timothy Zan que j'aimerais bien lire et relire parce que j'avais lu l'héritier de l'empire donc où j'ai découvert l'amirat Throne et donc il y a la nouvelle trilogie là qui est sortie donc sur Throne que j'aimerais beaucoup beaucoup lire alors du coup Salina si tu as des suggestions de bouquins qui seraient peut-être plus intéressants que d'autres là-dedans ça m'intéresserait d'avoir ton avis si tu les as tous lus parce que là donc il y a la John Jackson Miller qui a fait Kenobi qui avait l'air sympa il y a aussi Chevalier Errant que les filles de Lucasfi conseillaient Chevalier Errant donc de John Jackson Miller Kenobi de John Jackson Miller et ce qu'elle conseillait aussi c'est Étoile Perdue de Claudia Gray sur quelle période je sais pas je suis pas très très je suis encore comment dire si tu me diras l'Empire le nouvel ordre machin etc le dernier ordre le premier ordre ça j'arrive à peu près à voir la république mais la haute république la nouvelle république etc je suis un petit peu perdue on pourra en discuter en privé avec plaisir avec grand plaisir parce que je suis dans ma phase Star Wars donc j'ai envie de bouffer du Star Wars là j'ai commencé à lire les comics bref donc Grisha je pense que je vais terminer le tome 3 ensuite je vais lire au moins un Star Wars et après on verra on verra par la suite ça marche ça marche Alina on va faire ça et alors là je vais maintenant vous parler d'une autre lecture qui est du coup une écoute que je suis en train de faire il s'agit de Civilization je sais pas si vous en avez entendu parler de ce bouquin là alors moi je l'écoute sur Audible en fait je l'ai acheté sur Audible et c'est un roman alors c'est une chronie ou pardon Star Wars oui non mais c'est je pense que j'ai dû mater deux fois la postlogie depuis le dernier confinement et je suis en train de retomber en amour pour le fandom enfin bref donc j'ai envie de dessiner que ça j'ai envie de dire que ça c'est affreux la haute république c'est le jeune Yoda ah oui 600 ans avant le nouvel espoir est-ce que c'est pas là dans la haute république que vont avoir lieu les prochains romans la luminous c'est ça tous les trucs avec les anciens les anciens Jedi de genre 800 ans avant c'est ça ah d'accord ils sont sortis du coup les romans parce que je crois que c'était pas encore fait il y a la patoune vous la voyez là j'ai envie de j'ai envie de tourner on va faire comme dans The Voice ok ah les deux premiers viennent de sortir en édition française d'accord et aussi une BD ok alors il faudra que je trouve le nom de ces romans parce que je suis pas sûre de les avoir vus dans dans ma librairie et faut que j'aimerais bien les trouver oui l'assistant patoun ouais la lumière des Jedi en adulte et en pleine ténèbre en young adulte d'accord et une épreuve de courage en bibliothèque verte ok Kassi m'a redonné envie de re-aimer la postologie malgré le neuf il m'a rescuité mais pareil pareil Natashoui en fait grâce à elle et grâce à leur analyse et leur grille de lecture en fait je me suis rendu compte que j'avais j'étais passée à côté de la moitié des choses dans en tout cas dans les deux premiers le neuf on va tous être d'accord pour dire qu'il n'existe pas le pire c'est que j'ai pas détesté le neuf en le voyant au cinéma j'avais eu ce sentiment de de finitude mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas il y a pas de soucis Vincent mais oui il y a des choses bien dans le neuf mais il me satisfait pas en fait alors je dis ça je dirais mais il se peut que d'ici quelques mois elle m'interview les filles de Lucasfilles mais oui passe à 17 mais bon oui c'est ça et à mon avis on n'aura pas de j'aimerais bien qu'il fasse un épisode 10 pour essayer de remettre les choses correctement mais voilà c'est ça pour la fin de Kylo Ren oui oui j'ai l'impression qu'il valait un petit peu le foot sous le tapis pour parler de fan art d'Ata Chouille on va parler de fan art fan art de Star Wars mais encore Kiki il aurait dû finir au fond du gouffre ouais je sais pas je salut c'est Batwing bonsoir à toi comment vas-tu je vais revoir un coup alors donc je suis en train de vous parler non c'est de ce côté là non non je suis en train de vous parler de civilisation donc civilisation tout à fait alors donc civilisation c'est une histoire du chrony c'est à dire que je sais pas si vous connaissez un petit peu ce genre littéraire c'est d'imaginer une histoire qui n'a pas eu lieu mais une histoire qui en fait diverge de la nôtre à partir d'un point central où il y a un événement ou quelque chose qui va faire dévier dévier le rail de l'histoire en fait et c'est ah Axiana a publié dans Dimension et Chronie c'est vrai ah il faudrait que je lise je suis tombée en amour pour ce genre là j'ai lu j'ai lu plein plein de bouquins et d'anthologies nouvelles dans le troisième volume ah il faudrait que c'est chez qui c'est pas chez Rivière Blanche Salina si je dis pas de conneries c'est ça Rivière Blanche il faudrait que j'essaie je vais voir si je peux pas me procurer en e-pub parce que les que ce soit roman uchronique ou nouvelle uchronique c'est un truc qui me branche énormément d'ailleurs le roman que je suis en train d'écrire c'est du chrony napoléonienne donc voilà mais alors dans cette uchronie là donc le point de divergence en gros c'est que c'est les 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 incas c'est ça c'est les incas qui viennent envahir l'Europe au lieu de son l'inverse et en gros ça commence bien avant l'époque des incas puisque tout au début le bouquin commence par le fait que et donc les vikings sont allés vers donc sont débarqués aux Amériques ils ont apporté des chevaux ils ont apporté les maladies déjà les chevaux les maladies et je sais plus quoi en gros le Laurent Binet partait de je n'ai pas encore fini le bouquin mais je vais vous en dire ce que j'en pense parce que je suis assez partagée sur ce bouquin là en gros il manquait trois choses au peuple américain pour résister en fait à l'invasion européenne quitte à renverser la vapeur et à aller de l'autre côté en gros c'est les chevaux c'est la résistance aux maladies et le troisième je crois que c'est le fusil mais j'ai un doute en tout cas c'est ces trois trucs là et il part du principe qu'au début il y a des vikings et donc ça ça a été je crois l'archéologie la thèse etc on a retrouvé je crois des traces des vikings en Terre Neuve je crois donc côté Canada ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert un livre Percy Jackson ah Percy Jackson j'ai lu les deux premiers et j'aimerais bien lire la suite ça c'est un peu dans mon truc à lire cette année donc quand je vous parlais des séries que j'aimerais bien finir il y a notamment Percy Jackson que j'aimerais bien lire j'ai lu les deux premiers il faut que je lise le 3 donc ouais ouais c'est ça donc c'est bien ça et en gros si vous voulez il partait du principe que les les vikings au lieu de venir et de repartir s'était installé là-bas qu'il y avait une femme qui était je t'en prie Paul passe une bonne soirée à toi aussi et peut-être à dimanche je ne sais pas dimanche je reviens dessiner donc peut-être que tu seras là mais passe une bonne soirée en tout cas et un bon week-end à toi donc là chez lui il y a une petite partie de vikings qui reste notamment une femme dont j'ai oublié le nom qui du coup a apporté des chevaux et qui s'est mêlé avec la population locale qui a fait des enfants etc là-dedans qui fait que du coup il y a des roues maintenant chez les les incas les aztèques etc d'ailleurs il a un peu mélangé les deux enfin bref monsieur Binet même si c'est un roman qui m'a l'air quand même extrêmement bien documenté et le fait que justement les vikings donc des européens arrivent là-bas ils apportent évidemment les gerbes les bactéries les maladies et même s'ils vont en tuer enfin le contact des deux populations va faire que ça va en tuer une bonne partie ils vont finalement développer une espèce de résistance en fait au nouveau virus et aux bactéries européennes ce qui fait que justement contrairement à notre comment dire à notre histoire où en fait ils se sont fait décimer à cause de la variole etc en fait ils ont donc comme je disais développé une résistance et finalement il y en a moins qui sont morts de la variole et donc du coup ils ont pu garder un meilleur rapport de force et dans ce bouquin là ils parlent comme je disais du principe que des flottes incas vont partir donc ils parlent pas exactement où exactement mais en gros on pense que c'est du côté du Mexique de Cuba etc et pas forcément de l'Amérique du Sud mais vraiment plus la Méso-Amérique et donc l'Amérique du milieu enfin l'Amérique centrale et le Mexique en gros pour partir donc vers l'Ancien Monde du coup et les choses vont faire en sorte qu'ils vont gagner des batailles et s'installer pour de bon et pour rester en Europe ils vont donc commencer par s'installer en Espagne assurer le trône d'Espagne donc Charles Quint il vire et ils vont commencer à grignoter comme ça et la France et le Saint-Empire Romain Germanique etc et s'installer voilà donc ça c'est vraiment en gros l'histoire à l'envers et ça part dans mon principe c'est un truc sur le papier je me fais ouah putain trop bien j'ai trop envie de lire et je suis extrêmement partagée comme je vous disais parce que c'est un bouquin ça m'étonne pas que vous voyez la grand prix du roman de l'académie française ça m'étonne pas que c'est blaireau l'aimer parce que j'aime pas l'académie française pour plein de raisons mais j'ai trouvé que c'était un livre qui fait plus pseudo chronique historique avec un ton et un style très très pompeux et qui fait beaucoup plus voilà vous avez plus l'impression d'avoir un livre d'histoire et un manuel d'histoire que vraiment un roman et ça ça m'a fait chier parce que je trouve que c'est pas du tout incarné même s'il y a des personnages donc notamment il y a une princesse cubaine qui est très importante il y a le roi donc le roi un cas qui vient qui s'installe donc en Espagne etc il y a des personnages aussi évidemment des noms qu'on connait qu'on voit arriver genre évidemment on voit Charles Quint on voit François Ier on voit Pissarro on entend parler de Cortez on entend parler de Christophe Colomb voilà il y a des noms comme ça qui sont liés comme ça à ce moment là et à cette période là mais c'est pas incarné les personnages ne vivent pas une histoire c'est pas un livre c'est pas un roman en fait faut pas enfin voilà faut pas voir ça comme un roman faut voir ça comme un manuel d'histoire historique d'une histoire qui aurait qui ne s'est pas passé comme dans notre histoire à nous en gros et ce qui fait que ça la façon dont c'est décrit donc le style est extrêmement empouler ah c'est ça ouais sauf que les incas vivaient au Pérou et que là c'est l'océan pacifique bah oui bah oui voilà bah tu vois c'est en fait tout au début de l'histoire bah les gens sont pas forcément nommés évidemment enfin tu sais que à un moment ils sont du côté des aztèques parce que la façon dont ils sont décrits par les personnages par les par les non pas les espagnols pardon si mais si parce que Christophe Colomb il va là bas en fait il se fait il se fait défoncer ils se font défoncer la gueule Christophe Colomb il se fait il se fait prisonnier enfin bref il meurt dans une joule attend il meurt dans une joule ou il repart il repart sur une caravel je sais plus bref c'est pour dire oui le Pérou borne le Saint-Pacifique bah oui oui ouais oui en effet mais là il te parle il te parle de roi un cas attend un cas ou maya putain j'ai un doute d'un seul coup parce que maya ça serait peut-être un petit peu plus logique que ce soit peut-être les mayas c'est ce que je suis en train de dire une connerie c'est peut-être c'est peut-être maya parce que je crois que les mayas étaient beaucoup plus proches des aztèques graphiquement parlant alors que les incas ils étaient planqués dans la cordillère des antilles je dis pas de conneries donc c'est mais je suis persuadée qu'ils parlent de roi un cas enfin bref c'est peut-être moi qui me trompe bref ouais les choses font que le style est très empoulé le style fait très je parle comme on parlait au 16e siècle ah bah Atahualpa on en parle ça de Atahualpa donc c'est un cas ouais bah attends tu sais quoi je vais aller voir Atahualpa c'est l'empire un cas donc Atahualpa donc ouais non c'est bien des incas donc tu vois c'est ça donc du coup à ce niveau là tu te dis mais alors il y a ça aussi c'est qu'au niveau au niveau géographique bah on te dit pas évidemment on parle pas de Pérou parce que ça existait pas à l'époque on te parle juste voilà des incas on parle même pas d'Aztèques on comprend que ça doit être les Aztèques parce qu'il parle vous savez de la culture du maïs et puis du jeu de balle là où faut faire passer la balle c'est comme dans la route d'Eldorado attendez les mayas vivaient sur la pédale du sud du Yucatan à côté des Aztèques c'est ça qui peuplait le nord du Mexique ouais c'est bien ça je me semblais bien que les mayas et les Aztèques étaient beaucoup plus proches ils faisaient plus facilement la guerre alors que les incas j'avais le souvenir qu'ils étaient planqués dans les montagnes donc du coup là que ce soit les incas c'est un peu bizarre bon après peu importe mais alors que cela dit franchement ce roman donne est-ce que je peux appeler ça un roman j'ai pas envie d'appeler ça un roman mais il y a Aztèques attention il y a un décalage temporaire aussi je crois c'est fort probable j'avais lu j'avais commencé à lire Aztéca je sais pas si tu avais lu toi le bouquin c'est une énorme brique Aztéca justement sur les incas et mayas ont fait la guerre j'en ai aucune idée Batwing il me semble dans mon souvenir que dans justement dans Aztéca j'avais j'ai le souvenir que les Aztèques et les Mayas en tout cas certaines tribus Aztèques et certaines tribus Aztèques faisaient la guerre mais après je ne sais pas je suis pas flouante assez assez flouante à ce niveau là pour te dire oui ou non les Arawaks occupaient l'actuel Venezuela et le sud de l'archipel des Caraïbes d'accord ok ben là je sais qu'il parle il parle de Cuba parce qu'il parle d'une princesse cubaine qui justement est mariée à Atahualpa et qui va partir en Espagne et qui va aider à conquérir tout ça enfin bref donc voilà il y a un côté et ce qui me gêne aussi beaucoup même si je crois qu'il me reste trois heures à écouter sur le bouquin donc je pense que je le finirai il y a eu un moment où je me demandais je pense que je vais l'abandonner parce qu'il me fait chier en fait je me faisais chier dans ce bouquin là parce que pour moi c'était pas un roman c'était un manuel pas un manuel scolaire mais c'était un manuel d'histoire et c'était c'était un peu emmerdant parce que justement voilà j'avais pas j'avais pas de j'avais pas de personnage dans lequel je pouvais m'identifier j'avais juste c'était un récit un récit en fait des colonisateurs et ce qui est par contre intéressant c'est qu'on est uniquement du côté du coup de ces populations là qui sont venues en Espagne donc par exemple quand ils parlent quand ils arrivent dans les églises etc ils parlent du dieu clouté par exemple ça me fait rire à chaque fois parce que du coup on sait qu'ils parlent du Christ sur la croix machin mais donc ils appellent ça le dieu clouté ils parlent par exemple du liquide noir donc ça c'est le vin par exemple ou plein de trucs comme ça où en fait on est vraiment de leur point de vue et de la façon dont ils voient les choses et donc ils arrivent un peu comme nous enfin comme nous les Européens quand ils sont arrivés là-bas ils sont venus et ils ont vu les choses avec leurs yeux et leur façon de réfléchir européenne bah en fait là on a carrément cette transcription là là-bas et ça à ce niveau là c'était super intéressant en fait de voir la découverte de l'Europe par par des gens qui ne sont pas du tout du coin imaginons je ne sais pas des gens du Japon féodal de l'ère Meiji qui arrivent je ne sais pas qui arrivent en Europe et qui découvrent la façon dont on fonctionne mais dont ils n'ont pas tous les codes en fait et ça à ce niveau là c'était vachement intéressant il y a d'autres choses qui étaient aussi intéressantes c'est que c'est c'est un enfin j'ai toujours du mal à l'appeler roman mais en fait il y a des moments dans ce bouquin là où par exemple on a le journal de bord de Christophe Colomb donc on a des façons de de narrer l'histoire différentes donc on a on a ce truc là on a les journaux de bord de Christophe Colomb qui part avec les caravelles et qui arrive donc là-bas et qui se retrouve emprisonné il y a une caravelle qui est comment dire qui est je pense qu'il n'y a pas une caravelle qui est foutue à l'eau enfin il y a l'autre un autre dirigeant de caravelle qui se barre qui revient enfin bref c'était un petit peu un petit peu compliqué enfin ça ne se passe pas du tout comme ça s'est passé dans notre histoire à nous il y a il y a un moment une partie qui et c'est marrant parce que je pense que c'est là où ça m'a mon intérêt a été un peu renouvelé il y a un moment un échange un échange épistolaire entre entre Thomas More et Erasme je crois donc entre l'homme d'église Thomas More qui était qui a été super important au moment de de Henri VIII si je dis pas de conneries et Erasme qui apparemment était un philosophe je pense je pensais qu'Erasme était vachement plus vieux que ça mais apparemment c'était à peu près à ce moment là et donc qui échange une correspondance et en fait j'ai trouvé ça super intéressant j'ai trouvé ça super intéressant à ce moment là que par exemple pour parler des changements dans l'histoire de ce que justement l'arrivée des donc on va dire des encas et qui ont mis la main sur l'Espagne comment ça a changé toute la dynamique et toutes les relations de pouvoir et tout tout ça en Europe par exemple Henri VIII veut toujours divorcer pour se marier avec Anne Boleyn et dans cette histoire là au lieu de de créer le comment dire l'anglicisme donc de faire le schisme etc d'essayer d'avoir son divorce avec le pape il n'y arrive pas etc et donc il crée comme ça ce schisme avec le christianisme enfin non pas avec le catholicisme pardon 1532 le premier contact c'est ça avec les Espagnols les Incas c'est ça et en fait là par exemple en fait au lieu de créer l'anglicisme et ben il c'est ça qui est drôle il se convertit donc au solisme donc qui est la religion du soleil donc qui est apportée par les incas et qui en fait lui permet d'avoir plusieurs plusieurs femmes et donc tout le système anglican du coup n'existe pas mais il va y avoir du solisme où ils vont transformer les monastères en bordel parce qu'apparemment donc c'est des maisons avec des femmes disponibles on va dire ils vont transformer aussi donc les églises en temples du soleil enfin plein de trucs comme ça tout de fait ah putain c'est super intéressant mais voilà il y a toujours ce côté qui m'emmerde que on ne suit pas un personnage qui va être ton vecteur en fait toi en tant que lecteur là dedans tu vois ça comme c'était déjà pas le cas oh peut-être c'était je ne dirais pas dire que c'était des baisodromes les monastères parce que justement au contraire c'est pas trop trop c'est censé pas être trop trop ça bref et donc donc voilà je ne sais pas trop où ça nous mène tout ça comme je vous disais je crois qu'il me reste trois heures à écouter donc à mon avis je vais l'écouter en allant ou au travail ou tu taquines tu y taquines et je pense que je vais le finir même si je pense aussi que ça va être une déception parce que c'est pas forcément le roman que j'en espérais voilà parce que j'aurais j'aime bien j'aime bien les romans romancés en fait même si là c'est romancé parce qu'ils inventent une histoire etc mais j'ai envie d'avoir des personnages j'ai envie de de voir de suivre l'histoire avec eux etc et là je trouve que je m'y retrouve pas et en plus voilà j'ai peur de me lancer dedans maintenant ben ça dépend je pense que si tu sais à quoi tu t'attends tu peux être moins facilement déçu voilà tu sais que ça va être quelque chose qui est un petit peu voilà ça cause bien quoi et ça ça cause ça cause comme imagine je sais pas des chroniqueurs de l'époque pouvaient pouvaient écrire l'histoire à l'époque quoi mais après il n'est pas dénué d'intérêt comme je disais mais après ça va être sur des un peu du historic porn quoi tu vois dans des trucs qui vont être historic porn c'est peut-être pas forcément le mot mais je veux dire des trucs de fanboy d'histoire quoi et des choses qui vont faire que voilà ils ont choisi de montrer ça comme ça de choisir de changer ça comme ça mais voilà tu vas pas suivre des personnages tu vas pas suivre tu vas pas suivre il n'y a pas d'intrigue tu suis l'histoire dérouler son cours quoi après ça peut plaire ça peut ne pas plaire voilà je ne suis pas surprise que ce soit le grand prix du roman de l'académie française quoi Pizarro en 1933 il a exécuté le dernier un peu un cas donc je suppose que c'est la Tawalpa seulement une journée espagnole ils ont gagné en même temps le peuple inca n'était carrément pas prêt pour la guerre justement il part du principe qu'en fait avec les apports qu'il y a eu avant ils se sont préparés à la guerre et ils ont comme je dis ils ont développé une résistance aux microbes européens et ils ont des chevaux aussi ce qui n'était pas le cas à l'époque des trucs qu'on leur apportait en fait avant et le fait qu'il y a eu des européens qui sont arrivés avant va faire qu'en amont justement tu dis qu'ils sont divisés bah là ils vont ils vont essayer de trouver ils sont peut-être moins divisés que ce qu'ils ont été en réalité ce qui va peut-être jouer en leur faveur il y a aussi un concours de circonstances parce qu'il me semble que les incas qui sont partis si je me souviens bien donc en Espagne il y avait une histoire d'héritage en fait du coup je crois que c'est Attaualpa quelque chose comme ça qui s'est fâché avec son frère ou je sais pas quoi et donc il pouvait plus avoir le trône qui lui revenait et il a été chercher de l'autre côté de la mer pour en fait pour du coup conquérir de nouvelles terres donc voilà après il y a des choses qui se passent par la suite par rapport à comme ils appellent les quatre quartiers j'ai trouvé ça intéressant et du coup l'Europe devient le cinquième quartier pareil pour les pour les tribus amérindiennes enfin plutôt natives les tribus natives en Amérique du Nord je me souviens que mon prof d'histoire quand on en a discuté en terminale il nous avait dit que le fait qu'ils aient été complètement divisé et puis parsemé etc ça a pas aidé à leur leur résistance face aux aux anglo-saxons donc voilà ça voilà je suis en train de finir de lire donc là on est carrément dans mes lectures en cours donc comme je disais à Civilization que je suis en train de finir il y a donc Grisha tome 3 que je vais commencer et il y a je vais vous le montrer où est-ce que tu es on retourne au début voilà The Rise of Kylo Ren ils auraient été unis ils auraient été unis on ne sait pas peut-être qu'ils auraient sans doute eu plus de mal à les... ils auraient eu plus de facilité à résister maintenant est-ce que est-ce que les espagnols voilà je suis en train de lire The Rise of Kylo Ren je suis en plein dedans donc ça en gros ça explique comme ça on l'indique l'ascension de Kylo Ren comment Ben Solo est devenu Kylo Ren en fait et le style graphique est comment dire très est sympa et en même temps je trouve que le défaut qu'il y a là-dedans c'est qu'ils veulent notamment pour donc pour Ben Solo ils veulent absolument le faire ressembler à Adam Driver et c'est pas souvent atteint pour ne pas dire autre chose et ça m'a surtout fait en fait je trouve que ils veulent tellement le faire ressembler à Adam Driver qui a quand même un visage assez particulier il faut bien voilà il a un physique atypique ce qui fait que il y a des fois où il a une tronche un peu déformée ce qui me gênait beaucoup et alors il y a surtout un moment où on le voit il y a il y a un backstage un flashback voilà il y a un flashback il n'y moche ni beau mais il a grave du charme et je me souviens la première fois que je l'ai vu en fait je ne connaissais pas Adam Driver avant l'épisode 7 et la première fois qu'on le voit c'est quand il enlève son masque là quand il est en train d'interroger Ray il a du charme et du charisme et quand je l'ai vu je me suis dit c'est quoi cet ado cet ado dégagandé et en fait au début je l'ai trouvé oui dans le set ma première réaction ça a été une réaction épidermique genre oh putain il est pas beau et après t'y reviens et t'y reviens et t'y reviens et t'y reviens enfin non dans l'épisode 7 il est déjà censé avoir 28 ou 29 ans je crois non oui c'est pas un Anakin parce qu'Anakin bon Aiden Christensen il était beau à regarder quoi mais malheureusement il était juste beau à regarder en tout cas ou alors il était très mal dirigé par George Lucas ce qui n'est pas impossible mais alors ce qui m'a gêné comme je disais dans le attends j'essaie de vous trouver une image dans le comics à un moment on a un flashback où on voit donc Ben Solo quand il est ado il doit avoir une dizaine d'années et alors là je trouve que là c'est juste je sais pas si vous voyez et par exemple là attend là il a une tête mais mille fois trop grosse quoi et je sais pas c'est encore là où ils ont voulu le faire absolument ressembler à ce qu'aurait pu être à Don Driver à cette époque là là c'est pareil là il a une tête pardon mais au niveau proportion il y a un problème quoi mais mis à part ça alors j'ai pas tout lu je suis encore en plein milieu là c'est c'est super intéressant et puis bon comme on a du rap de Kylo je vais pas me je vais pas me bouder mon plaisir parce que bon malheureusement on l'aura pas c'est dans le 8 que j'ai commencé à aimer Kylo Ren et l'acteur est très expressif oui je trouve que mais même encore dans le premier il était assez il était expressif surtout vers la fin enfin de toute façon quand il commence à se débarrasser de son masque voilà quoi mais il était très bon dans le 8 je suis carrément d'accord mais ouais là je j'aime bien parce que on a de la backstory de Ben Solo slash Kylo Ren et en même temps oh putain non mais c'est voilà quoi quand je vois ça je me dis merde non quoi vous voyez ce côté là où on essaye de faire du du pseudo réalisme avec des proportions qui n'en sont pas et je trouve que ça marche moyen quoi mais le scénario est j'étais remue ton masque et garde ta voix mais oui après par contre j'étais putain mais pète ton masque et jette le jette la poubelle jette le à la benne quand on dessine un enfant ils ont une tête un peu plus grosse certes mais oui il a une chocolate voice je sais Morgane en fait le problème c'est qu'ils ont j'ai l'impression qu'il avait vraiment le cul entre deux chaises de dessinateur et qu'il a je pense je trouve qu'il a pas réussi à rendre à rendre Ben Solo à le dessiner en tout cas à cette époque là à cet âge là moi je trouve que ça marche pas mais après bon c'est mon âme la vie c'est mon âme la vie et en fait j'ai lu celui-ci je suis en train de lire celui-ci et j'en ai lu d'autres j'ai lu en tout cas j'ai lu parce que j'en ai récupéré pas mal The Age of Resistance je crois j'ai lu celui sur Snoke parce que donc il y a des je peux pas l'ouvrir comme ça il y a donc des comics Star Wars Age of Resistance qui sont centrés sur chacun chacun des personnages et notamment c'est les filles de Lucasfilles qui en avaient parlé celui sur Kylo Ren et celui sur Snoke il y en a un sur Rey il y en a un sur Rostico il y en a un sur Hux je crois ceux-là je les ai pas encore tous lus attends je vais essayer de les ouvrir je pense que je m'y prends mal mais le Star Wars Age of Resistance Snoke pour voir un petit peu justement comment tout ce dont elle parlait justement avec Snoke avec son côté un peu un peu pédophile en fait un peu manipulateur psychologique de Ben en fait et celui-là est très intéressant j'ai bien aimé justement le style le style m'a plus enfin un petit peu plus parlé mais parce que je pense que là le dessinateur il a il a voulu ressembler à Dan Driver mais pas non plus le il a comment dire les il a pas les traits on sent qu'il a voulu se rapprocher il a pas voulu lui lui coller absolument en fait il me reste que la playlist Booklook depuis qu'elle suit après suit à jour moi je les ai fait je suis en train de les faire dans l'ordre en fait donc là j'en suis je pense que j'ai dû regarder à peu près deux tiers de leur de leur vidéo ouais ils ont commencé à faire les 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 revues de drama d'ailleurs ça m'a donné envie de de voir plein de drama tiens Momo si t'es encore dans les dramas je te conseille de regarder leurs vidéos parce que justement ça peut donner plein plein d'idées de trucs qui sont vachement sympa à regarder mais ouais donc ça c'est je suis en train de lire va falloir que je me remette le nez dans les commis je pourrais te filer le lien du site où je me les procure si tu veux je sais que j'ai récupéré celle de Dark Vador où j'ai pas encore lu parce que je voudrais déjà commencer à lire je voudrais lire ceux-là déjà retourner oh frac je verrai ça tout à l'heure ça fait longtemps que tu t'es pas maté de nouveau drama ah bah si tu sais pas quoi regarder t'as l'embarras du choix je suis en train de lire I hate fairyland en comics tiens je connais pas du tout ça part de quoi Batwings il y en a 250 des BD sur Vador jusqu'à l'intérieur j'ai récupéré les TPB moi ah t'as pas de liste de ce couleur merde j'avoue qu'avec l'iPad c'est bien pratique ça donc ça c'est les bouquins que je lis et je finirai juste sur ma prochaine lecture qui est ça comment écrire de la fiction de Lionel Davoust aux éditions Argile je me le suis procuré j'ai réussi à l'acheter en fait sur leur maison d'édition et voilà Lionel Davoust qui est un incontournable de la fantasy la SFFF française Axel l'a récupéré cool oui il me semble l'avoir vu passer dans ses photos ah oui Kylo est passé du côté obscur à cause d'un gros qui pourquoi ça va faire agir surtout pour la fin non mais non mais complètement mais c'est il aura été loser enfin la lose jusqu'au bout quoi donc ouais j'ai pas encore commencé à lire c'est quelqu'un que j'écoute depuis longtemps depuis enfin déjà que j'écoute depuis longtemps depuis que je vais aux imaginales en fait je me suis rendu compte cette année j'aurais fêté mes dix ans mes dix ans des imaginales c'était ma première année c'était en 2011 quand j'y suis allée avec les mecs d'Argis et des potes Axien mais c'était pas des anciens de chez Critique elle m'avait dit il me semble que c'était des anciens de chez Critique qui avaient ouvert leur maison d'édition je leur avais envoyé mon manuscrit et ils l'ont refusé d'ailleurs chez Argile tu rentends le mon chat mais non ça doit être le foot donc ouais et Lionel Davous en fait est un donc un auteur de fantasy et notamment et je pense qu'il fait essentiellement de la fantasy et je dis pas de conneries Et il sert aussi de traducteur aux Imaginales pour tous les auteurs anglo-saxons. C'est là-bas que je l'ai rencontré, en fait, Lionel Davoust. Et il a, en compagnie d'autres auteurs et autrices de SFFF, un très 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 bon podcast français sur comment écrire, ou en tout cas un podcast sur l'écriture, qui est excellemment bien. Et donc j'ai découvert avec étonnement et avec excitation qu'ils avaient sorti ce bouquin-là chez Argile. Donc comment écrire de la fiction, rêver, construire et terminer ces histoires. Nom de dieu, c'est super important de terminer ces histoires. Donc voilà, j'ai très très hâte de lire tout ça, même si je pense que je ne vais pas apprendre grand-chose. Mais c'est toujours bon de garder la tête dans ces trucs-là, pour garder de la motivation et de la niaque. Je pense que... Parce qu'à chaque fois que j'écoute les podcasts, ça me donne toujours un morceau de plus. Voilà. Et... 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 Termine ces histoires, tout à fait. Yame te, yame te kudasai. Ou déprimez encore plus. Mais Salina, je suis persuadée qu'à un moment ou à un autre, ça reviendra. Y'a un moment où je suis sûre que l'envie t'en reprendra. Ou alors, si vraiment tu ne veux plus, ça ne te torturera plus autant. Dans l'une ou l'autre des directions, je pense que... Tu trouveras la voie. En tout cas, voilà. J'avais prévu que ce live allait durer deux heures et on y est. Hey, I'm Batman. Yeah. On y est. Je pensais que j'allais devoir arrêter en cours de route parce qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de bouquins. Mais au final, non. Donc, voilà. C'était... C'était le point lecture du mois de janvier jusqu'à maintenant. Et oui, oui. C'était... Mais je sais pas... Mais oui, this is the way. Je sais pas si... Je pense que si je le refais... Je pense que je vais le refaire parce que j'aime bien... J'aime bien parler de mes lectures, en tout cas, de cette façon-là avec vous. Et c'est ça qui, je pense, au-delà de... Avec ça, j'ai pas besoin de monter la vidéo. Et j'ai pas besoin, voilà, de sortir tout mon tiraille pour filmer. Ce que j'aime bien aussi, c'est pouvoir discuter avec vous. Alors, peut-être que je pourrais un petit peu piquer l'idée aussi de... À Patatras, je sais pas si vous connaissez Patatras, qui est aussi une chroniqueuse littéraire sur YouTube. Et qui fait énormément de SFFF. Qui, elle, en fait, propose des thèmes de discussion. Donc, peut-être que la prochaine fois, on pourra... En plus, des lectures qui, à mon avis, seront beaucoup plus restreintes. Puisque si je fais ce point lecture une fois tous les mois, ça pourrait se faire. Comme ça, je pourrais parler des lectures de comics, des lectures de romans, des lectures d'essais, du coup, d'essais sur l'écriture. Et tout ça. Et peut-être avoir une partie où on pourrait parler, je sais pas, faire un débat sur... Ou si vous avez des questions sur Booktube, sur tout ça, quoi. Un peu comme ce qu'on fait... Oui, ce qu'on fait avec Christiane, tout à fait. Et pourquoi pas faire un truc sur de l'écriture aussi. Mais pour l'instant, je sais pas comment mener ma barque, en toute honnêteté. Donc, peut-être que je réserverai les vidéos d'écriture vraiment sur la chaîne YouTube. Et comme ça, les trucs de lecture et peut-être de séries sur Twitch. Comme ça, ça me fait blablater avec vous. Et je trouve ça cool. Et voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis... Et puis, on se rende rendez-vous, je dirais, dans un mois. Genre, bah... Je dirais... Je sais pas si je ferais début du mois de juillet ou fin du mois de juillet. J'en sais rien. On verra. De toute façon, si ça vous intéresse, je posterais de toute façon ça. Déjà, vous aurez le replay ici, là, sur Twitch, pendant deux semaines. Mais la vidéo ira sur ma chaîne YouTube. Il faut déjà des rames. Je crois que ça allait dire des ramen. Mais ah oui, c'est pas arrivé quand on parlait de ramen, c'est vrai. Mais à la barre, il faut déjà des rames. Oui, tout à fait. Ouais, donc, là, le replay, donc, ça sera sur Twitch pendant deux semaines. Donc, là, vous aurez accès au chat. Par contre, il n'y aura pas le chat sur... Il faudrait que je voie peut-être pour insérer le chat. Mais alors, si j'insère le chat, la webcam sera plus petite. J'aurais plus la place pour mettre les images. Ce serait peut-être un petit peu chiant. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Mais en tout cas, sur YouTube, il n'y aura pas le chat, malheureusement. Mais voilà. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a bien... Ça m'a bien plu de vous papoter de tout ça. Et donc, du coup, on se donne rendez-vous d'ici peu. Donc, surveillez peut-être mes réseaux sociaux, notamment Instagram. Où j'annoncerai le prochain Book Club. Et puis, voilà. Et sinon, si vous voulez me voir des cinémes, ce sera dimanche. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée. Bon match à ceux qui regardent le match ce soir. Je vais aller voir où est-ce que ça en est. J'espère que... Que les Italiens mènent. On verra bien. Et voilà. Je ne fais pas de raid. J'ai la flemme de raider ce soir. Donc, voilà. Je vous fais des bisous. Passez une bonne soirée. Je vous souhaite un très très bon week-end. Et je vous dis, du coup, à la prochaine. À moins que Ksian, elle est peut-être en train de... Attends, 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 attends. Ksian, elle n'est pas en train de streamer, là ? Donc ça, je vais... On va se balancer. Ah, voilà, la chouette. Je vais vous balancer. Je change d'avis comme de chemise. Je vais vous balancer chez la chouette. Voilà. On va faire le raid chez la chouette. Alors, la chouette. C'est la blère elle. Hop. On va lancer le raid. Eh bien, merci encore à tous. Et du coup, je vous donne rendez-vous dimanche pour le dessin. Peut-être qu'on va finir le Joy-Dissigner Style de Nata Chouille. Et puis, peut-être qu'on dessinera du Star Wars, tiens. Et puis, une prochaine fois, en tout cas, pour le prochain book club. Bonne soirée, tout le monde. Bon week-end. Gros bisous. Ciao, 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 ciao. Coucou, Konaleya. Bonjour tout le monde. Bon week-end.